Personne ne va le dire mais on va en parler mieux. Tu es producteur de cinéma. T'es producteur de cinéma, il y a une gonzesse qui vient pour faire un casting qui correspond à ton besoin et avec laquelle t'as vraiment envie de faire du cul. Tu as le droit de lui dire écoute voilà, moi je pense que je peux accélérer ta carrière si tu me suces et si je te prends. Voilà, ma proposition c'est ça. Tu corresponds aux besoins du film, c'est un besoin industriel. C'est-à-dire que le film, enfin pour faire tourner le film, ils ont besoin d'une comédienne qui aura telle caractéristique. Cette fille a cette caractéristique. Donc tu peux lui dire, rien ne t'empêche de lui dire voilà je te propose un marché. Non, 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 je suis sûr qu'au tribunal tu perds parce que tu ne l'oblige pas. Là tu ne l'oblige pas la fille. Non plus tu ne l'oblige pas les putes. Tu ne l'oblige pas mais bon quand même. Non, 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 tu ne l'oblige pas. Tu lui dis voilà pour ce film bien entendu vous avez les caractéristiques, vous allez passer en commission, sans doute on va vous prendre. Par contre, moi si jamais tu me suces et que je te prends, je peux faire plus. Je peux me fatiguer un peu plus pour toi, te faire rencontrer des gens, etc. pour te faire avancer. Rien ne t'empêche de le proposer. Je pense que je veux bien prendre le pari avec toi que je pense que ça ne marchera pas. parce que ce serait considéré, alors je veux bien, peut-être que je vais me planter, mais je pense que ce serait considéré comme de la prostitution, enfin un échange de cerveau. Non mais là il ne l'oblige pas. C'est vrai, tu ne l'oblige pas. Tu ne l'efforces pas non plus. Non mais attends, tu mélanges tous les concepts. On ne parle pas des prostituées. On ne parle pas des prostituées. Chez nous en France aujourd'hui c'est pénalisé. Si jamais tu vas voir une prostituée, tu tombes sous le coup de la loi. Tu n'as pas le droit d'aller voir des prostituées. Donc tu ne peux pas le mélanger à ça. Tu rencontres une gonzesse, tu lui dis voilà, moi je pense que si tu fais du cul avec moi, je peux te faire rencontrer des gens, je peux en faire beaucoup. La loi ne t'interdit pas de le faire. Je ne sais pas ce que ça m'a apporté. C'est pas, attendez, attendez. Ce n'est pas la fille... C'est un deal, c'est une proposition. Ce n'est pas la fille qui travaille dans ton service, tu es chef de service, et à laquelle tu dis, si jamais vous voulez changer d'échelon, passer dans un autre, monter un petit peu en grade, gagner un peu plus, il faut que vous veniez me sucer dans mon bureau, là tu tombes sous le coup de la loi. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est un deal, c'est vrai que la fille, il a faut le prendre comme si, si jamais elle ne fait pas ça, en fait, elle va être rétrogradée, tu vois, c'est un petit peu ambigu. Oui, mais si tu es son chef, si tu es son chef, oui, si tu es son chef, c'est du harcèlement sexuel, enfin tous les trucs de Weinstein et ses consorts, donc là tu tombes là-dessous. Oui, je suis d'accord Maurice, mais là bon, admettons, toi tu es producteur, elle arrive, elle a les critères pour le film et tout, toi tu dis, oui, mais après si tu veux, je peux. Donc là, tu vois, elle peut prendre peur et s'imaginer, si jamais elle ne fait pas ça, ça se trouve, même si toi tu ne la forces pas directement, tu lui proposes un titre, même si toi, bon, tu penses que, oui, tu lui proposes... Mais attention, parce que là, on parle de droit. Attends, on parle de droit. Il y a une différence entre dire à la fille, je peux essayer de te faire rencontrer des gens pour t'aider, et si jamais tu ne me suces pas, je t'empêcherai de travailler. Tu vois, ça, ce n'est pas la même chose. Elle, elle peut le penser, même si toi, tu proposes un titre... Peu importe, le droit, c'est le droit. Elle peut penser que si j'appelle, je ne le fais pas. Le droit, c'est le droit. Le droit, c'est le droit. Si tu dis à la fille, moi, je peux en faire plus, je peux te faire rencontrer des gens, te faire faire des castings plus facilement, si jamais tu me suces, c'est une proposition. Je pense que ça va être très difficile de te condamner. Si tu lui dis, je vais t'empêcher de travailler, je vais t'empêcher de rencontrer des gens si tu ne me suces pas, ce que faisait, ce qu'ont fait Wittgenstein, notamment, là, ce n'est pas pareil. Tu tombes sous le coup de la loi et tu dois être puni. Parce que ce n'est pas une proposition que tu fais. Je ne sais pas si ça va apporter au débat, je ne sais pas si on peut le rapprocher de ça, mais je sais qu'aujourd'hui, il existe, et ça a été prouvé par les informations, et on peut le vérifier, qu'avec des annonces de location pour les étudiantes, lorsqu'elles appellent, le locataire demande un service sexuel pour avoir l'appartement. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Ah, mais justement. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ça, Maurice, quand même. Ce n'est pas la même chose. Parce que on pourra considérer que la personne avait toutes les caractéristiques pour louer ton appartement, et que tu as ajouté une condition supérieure qui est illégale, qui est « il faut qu'elle me pompe ». Ah, mais voilà. Ah, ce n'est pas pareil. Au niveau du droit, Maurice, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que, bon, après, je ne sais pas. Après, c'est le juge. C'est le juge. C'est le juge. Mais c'est vrai que moi, je serais juge, je serais tenté de me dire quand même, il ne l'a peut-être pas forcé directement, il a peut-être juste dit ça, il pourrait proposer un deal, mais peut-être que... Oui, mais on n'est pas... Si c'est un juge en France, on n'est pas sous l'interprétation de la loi par le juge. Le juge, il est là pour faire appliquer la loi. Donc il faut... Comment on peut vérifier, Maurice ? Imaginons... Tu l'as enregistré, par exemple. Tu as enregistré ce truc, tu dis à la fille, voilà, donc, pour que les choses soient claires, on va enregistrer ce que je vous dis. Donc voilà ce que je vous dis. Je vous dis que je peux vous permettre, que je peux vous aider à trouver plus de rôles, etc. Si vous me sucez, si on fait du cul. Donc cet enregistrement, même si je crois... Ah si, maintenant, il commence à accepter les enregistrements en droit français, mais pendant très longtemps, ce n'était pas accepté, ni les photos, ni les trucs. Avec mon enregistrement au tribunal, le juge me dit, alors, qu'est-ce que ça se passe ? Voilà, cette fille dit qu'elle a été harcélée sexuellement parce que, clac, et là, tu envoies l'enregistrement parce que je lui ai dit ça. Je ne suis pas sûr que le juge trouvera un moyen de condamner celui qui fait cette proposition. ça peut être Maurice interpréter... Je ne peux pas dire, c'est petit cas. Attends, je pense que c'est... Vous m'entendez, là ? Oui. Maurice, le producteur, c'est quand même lui qui tient les deniers de la production du film. Donc, quelque part, c'est une position hiérarchique sur... Non, parce qu'il n'a pas encore embauché. Il ne l'a pas encore embauché. C'est pas comme si... Là, attendez, c'est... La différence, c'est... Tu embauches la fille, tu lui fais signer le contrat et tu lui dis, bon, maintenant, si tu veux être dans tous les épisodes de la série, il faut que tu me suces. Là, tu tombes sous le coup de la loi, t'es indéfendable, tu perds. Parce qu'effectivement, tu vas ajouter une condition qui est illégale au contrat qui est, si vous voulez travailler plus, en fait, maintenant que vous êtes ma subordonnée, vous... Là, tu tombes sous... Voilà, tu ajoutes la chose sexuelle que tu n'as pas le droit d'ajouter. Je crois que j'irai plus loin, Maurice. Non seulement, je pense que c'est... Je pense que tu perds... La personne perdrait au tribunal. Et je crois même que si la fille te proposait elle-même de te sucer pour avoir des trucs supplémentaires, c'est-à-dire que tu fasses un peu plus d'efforts, je pense que ce serait considéré, je crois, comme du racolage, me semble-t-il. Le racolage, ça concerne les professionnels du sexe. Là, on n'est pas dans le racolage. dans l'esprit, quoi. Non, le racolage, c'est le racolage. Non, non, on n'est pas là-dedans. Si c'est la fille qui te dit écoute, voilà, moi... Alors, tout dépend de sa position. C'est-à-dire que elle n'a pas été encore embauchée. Elle te dit bon, voilà, moi, écoute, je veux bien te sucer et que tu me prennes à la condition que tu me... que tu me fasses, que tu me présentes des gens, que tu m'emmènes dans les endroits, etc. je ne pense pas qu'elle sera condamnée. Je peux te poser une question, Maurice, directement. Un support média sur lequel on est actuellement, tu vois, le truc, c'est que... on parle d'harcèlement de rue, donc sur l'espace public, si je crois que ça va bien. C'est ça, on parle de ça. La rue, ouais. Donc, là, dorénavant, mettons sur une radio, on va dire, une radio quelconque, un animateur quelconque fait du gringue à une fille ou alors il use de propos qui pourraient la choquer. Est-ce que c'est condamnable ? Il use de propos qui pourraient la choquer. Non, parce que... parce qu'après, tu respectes la loi, rien ne t'empêche de dire couille à la radio. Il n'y a pas de loi qui t'interdise de dire couille à la radio. Oui, je pense que je vais faire l'intervention la plus intelligente du mois. Je crois qu'on est en plein dedans puisqu'il y a eu l'affaire Morandini, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour le travail, oui. Avec les castings. Oui, mais parce qu'il avait... Je ne sais pas d'ailleurs où on en est d'ailleurs, s'il a été condamné ou pas. Je n'en pas jugé. Mais là, on est dans une condition sexuelle pour être embauché. Oui. Donc, c'est effectivement le bon sujet. Mais voilà, il faudrait connaître le résultat de l'audience. On va écouter Paul, à l'électeur. Alors, moi, je voulais prendre un sujet annexe par rapport à la discussion. C'est parler justement de ce site. Il y a eu un exemple de ce site Sugar Daddy. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site ? C'est ce site qui proposait à des étudiantes de rencontrer des hommes riches pour pouvoir financer leurs études. Et alors, c'est là où c'est ambigu. C'est que le site présentait ça comme rencontrer un homme riche pour l'aider, être un espèce de partenaire pour lui payer ses études et compagnie. Mais d'après la VOXA, ça a été sous-entendu qu'en fait, ce serait contre rémunération avec du sexe. Et j'arrive pas. Mais là, on est dans la prostitution. Ouais, mais alors, c'était un peu ambiguë parce que le site ne le disait pas à force pour rencontrer des hommes riches pour faire du sexe. Non, il disait c'est rencontrer des hommes riches pour, voilà, qu'elles soient entretenues, qu'ils lui payent les études et tout. Mais après, ils n'ont pas dit cash. Non, c'est pour faire du sexe. Mais c'est un peu comme l'escorte. C'est-à-dire à l'escorte, en principe, c'est des filles qui viennent pour t'accompagner, mais c'est pas forcé qu'il y ait du sexe tout le temps. Donc, c'est sur cette ambiguïté. Et ma question était en fait, la réflexion, la question que je te pose à Maurice et aux autres, c'est, est-ce que finalement, on peut empêcher ce genre de site puisque c'est pas marqué dans les conditions claires que c'est pas... Je vais répondre à Maurice. Ouais, vas-y, tu dois en savoir en plus que moi dans le domaine. Disons, ces sites-là sont autorisés. Voilà, donc on peut les consulter. On peut leur téléphoner aussi, bien sûr. Mais par contre, on peut même les voir, mais c'est pas considéré entre guillemets comme la prostitution. Ils te proposent des massages, ça se passe. Ah voilà, Alexandre, c'est ça que je voulais te poser. Toi, tu vas voir des escortes, parce que je me dis que tu vas voir des escortes. Est-ce qu'il y a toujours une finalité sexuelle ? Est-ce que tu as dit bien que c'est pour du cul ou des fois, c'est juste pour être accompagné ? Par exemple, toi, dans ton cas précis ? Dans le cas précis, il y a une finalité sexuelle, toujours. Tu ne vas pas lâcher son piston comme ça. Mais dans certains cas, c'est juste qu'on t'invite à l'escorte, ça t'accompagne sur le restaurant, tout simplement. Si tu veux faire croire à des gens que tu as une petite amie, elle vient et puis elle joue à la petite amie. Il y a des escortes qui ont refusé le sexe, Alexandre, pardonne-moi tes poupées, qui t'ont déjà dit non, moi, je ne fais pas de sexe. Non, jamais. Ah ouais, quand même. Par contre, Maurice, moi, je voudrais bien savoir comment on peut vérifier ton truc. Est-ce que tu connais des gens qui pourront donner la réponse définitive ou pas ? Réponse définitive à quoi ? Eh bien, à ce que tu nous as dit, parce que moi, je ne suis pas convaincu du tout. Il faut regarder la jurisprudence, il faut regarder les jugements qui ont été rendus. Mais ce n'est pas parce que le jugement a été rendu que c'est toujours comme ça. Donc, il y a des fonctions, des circonstances, des comportements des gens, de l'âge des gens, de la situation de la psychologie, de l'état psychologique des intervenants, etc. C'est-à-dire que... Ce qui serait intéressant, c'est... Qu'est-ce que tu en penses, toi, toi-même ? Est-ce que tu trouves ça condamnable si un mec fait ça ou tu trouves que, bon, ces deux adultes, il y a une proposition, il y a un deal qui est fait et puis voilà, il n'y a pas de morale à avoir là-dessus ? Non, moi, je pense qu'on doit pouvoir le proposer sans insister. On doit pouvoir le proposer, dire, voilà, tiens, si tu veux, je te ferai rencontrer des gens si tu me suces. Je suis choqué. Ouais, ça me choque pas. Mais il faut simplement être prêt à accepter que la personne dise ben non, finalement, je ne vais pas le faire. C'est assez ambigu comme truc, je trouve. Oui, c'est ambigu, mais... 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 Je suis une discrimination à l'embauche. Non, mais bon, c'est vrai que c'est quand même... Je reconnais que c'est quand même assez... C'est assez complexe. Après, il faut être dans la situation, il faut bien analyser le truc et tout parce que, bon, ça dépend... Après, alors, après, je pense que je suis très mal de choses. L'internation, voix, machin, les regards, tout ça, c'est un peu compliqué comme truc. C'est vraiment... C'est surtout pas... C'est surtout hyper dévalorisant pour la personne. C'est-à-dire que si la personne ne proposait rien, c'est-à-dire que le mec, il est tellement pas avenant, on peut le dire comme ça, que tout seul, sans ses propositions, il aurait rien du tout, quoi. J'ai pas compris. En fait, c'est un peu la même démarche... Non, attends, je vais vous dire pourquoi je prends cette position-là. Pourquoi je prends cette position-là ? C'est parce que je pense que l'idée de s'interdire de parler de sexe dans la société fait... rend les gens un peu dingues parce que le sexe est quand même un truc vachement important dans la vie des êtres humains et que je pense qu'on doit pouvoir en parler, qu'on doit pouvoir proposer du cul, qu'on doit pouvoir... Ce qu'il faut que l'on maîtrise, c'est le refus. C'est-à-dire que quand celui, quand celle qui... Là, t'as mis ton clignotant, là, c'est dur... C'est dur, c'est dur. Quand tu mets le clignot, coupe le micro. Parce que je pense que les sociétés qui font comme si le sexe n'existait pas, etc., sont des sociétés un peu délirantes qui... De toute façon, le sexe existe. De toute façon, les envies de sexe, les propositions, etc., tout ça, ça existe. Donc l'idée de faire comme si ça n'existait pas et de faire comme si, effectivement, les garçons et les filles, les hommes et les femmes qui se retrouvent dans les endroits divers et variés ne pensent jamais au cul. Je pense que c'est un truc qui est un peu décadent, en fait. Qui est un truc de... Un truc mensonger, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a envie, les garçons et... Les hommes et les femmes, on a envie de se plaire, on a envie de se donner envie de faire du cul, même si on ne se le dit pas, même si l'organisation de la société fait qu'il ne faut pas normalement parler, il ne faut pas dire qu'on a envie de faire du cul, il faut juste prendre un air brûlant, acheter une bague, offrir des fleurs, parce que ça, il faut le suggérer mais jamais le dire. Donc moi... Je vais bien penser, c'est ça. Parlons-en du sexe, mais on n'est pas obligé d'en passer par là. Est-ce qu'on est obligé de passer par la marchandisation, l'espèce de moyens détournés, parce que c'est un moyen de détourner, mine de rien ? C'est-à-dire de dire à la fille qui ne te regarderait pas, moi je vais te faire des efforts, je vais vraiment m'occuper de toi, mais par contre, voilà, toi tu vas t'occuper de moi d'une autre façon. ce n'est pas très simple. Mais pourquoi pas ? Je veux dire, pourquoi pas ? Attends, de quoi on parle ? On est dans une société dans laquelle, quand tu veux prendre un contrat d'assurance, tu as des gonzesses qui se dandinent presque en maillot de bain dans ta télé toutes les 5 minutes pour te dire qu'il faut que tu ailles dans je ne sais pas quel truc d'assurance, dans je ne sais pas quel magasin, que ce soit pour acheter des chaussures, des casseroles, pour ouvrir un compte bancaire, tu as toujours une gonzesse hyper sucrée qui te dévore des yeux qui te regarde dans ton écran pour te donner envie de signer puis après on va dire non, non, ça, surtout pas, on n'a pas le droit de le faire. Il n'y a que les publicitaires qui ont le droit de le faire. Il y a en dehors de ceux qui ont le pépé qui vient de faire je l'aurai machin truc, je l'aurai, bon, qui s'adresse donc à des gens âgés, tous les autres, c'est toujours des très belles gonzesses, des très beaux mecs qui, voilà, qui, qui sont là avec leur très beau corps ou de leur physique qui donnent envie de faire du cul et c'est cette envie de faire du cul qui va nous faire aller acheter, je ne sais pas quoi, le jus à boire ou aller fréquenter tel ou tel centre commercial. Donc, tu vois, il faut aussi se dire la vérité. on est d'accord, on est d'accord, mais après, une fois qu'on s'est dit ça, parce que là, on est d'accord sur le constat. Une fois qu'on a admis que le sexe a droit de citer, puisque c'est ce qu'on fait quand tu as la gonzesse qui court dans le noir pour nous vendre du parfum avec sa robe qui machin truc et ses seins qui bougent, une fois qu'on a admis que le sexe peut être important, en fait, peut être un argument de vente, peut être l'ouverture, l'accès à un produit, l'aimant qui te fait rentrer dans tel ou tel machin, il faut aussi accepter qu'on en parle, qu'on s'en propose, etc. Est-ce qu'on parle du même... Oui, mais celle-là, le sexe devient tournure très... Alors, d'accord, je suis d'accord, il y a le sexe pour faire les enfants, je suis d'accord, il y a le sexe pour prendre du plaisir, je suis d'accord, mais tu as normalement dans l'histoire du sexe, si on réfléchit bien, le but du jeu, c'est que la personne au moins te plaise, là, lorsque tu fais la proposition à la fille, le gars, ça se trouve, ne lui plaît pas du tout, c'est vraiment un accord cérébral, presque. Non, parce qu'il n'y a pas que la personne qui te plaît d'embrée, c'est le cirque qui va avec, c'est la musique qu'on met dans la publicité, c'est les promesses de caresse de ces tissus qui bougent avec le vent, etc., qui font partie de l'acte de vente, si tu veux. Donc, ce n'est pas simplement la gonzesse qui est comme ça, posée, puis elle te plaît ou elle ne te plaît pas. C'est la gonzesse et tout ce qu'elle fait qui peut te donner l'envie d'acheter le produit. C'est parce qu'on a décidé dans les années 70-80 de protéger les enfants qu'on a arrêté de montrer des tétons et tout ça. Autrement, aujourd'hui, on te montrerait des chats de gonzesses à l'écran pour te donner envie d'aller dans les centres commerciaux. Le problème, c'est qu'elle met si tu t'envoies aux nanas parce que moi, je me mets surtout à la place de la nana. Bon, si tu veux des avantages, si tu veux ceci, si tu veux cela, il faut donner ton cul. En gros, on peut dire ça aussi. Oui, c'est une proposition. Tu peux faire... C'est une proposition. Après, cette proposition, elle n'est pas valorisante, je suis d'accord, elle n'est pas valorisante pour celui qui l'a fait. Parce que ça veut bien dire « Ah, j'ai compris, tu ne me plais pas, mais par contre, je ne te plais pas, mais toi, tu me plais, donc je propose de trouver une manière, je te fais une proposition pour te consommer, pour qu'on puisse consommer le sexe ensemble. » Pourquoi ? Tu ne dis pas qu'elle n'est pas super valorisante pour la fille ? Je reviens, Maurice, je m'absente. Ouais. Tu ne dis pas qu'elle n'est pas super finalement parce que la fille peut très bien accepter et parce qu'elle a besoin ou envie et après regretter. en disant « Putain, merde, j'ai fait quoi. » Enfin, là, on est plus loin que le début. Donc là, oui, après, elle peut regretter, avoir dit oui et puis après, changer d'avis. Comme toi aussi, tu peux dire oui et puis finalement, quand elle baisse sa culotte, tu trouves qu'elle sent mauvais et puis aussi, tu peux changer d'avis. Bon, tu vois, c'est... Mais ceci dit, pourquoi rester sur le robinet et allons jusqu'au bout ? Tu trouves ça, disons, acceptable, normal ? Pourquoi ne pas légaliser la prostitution et dire « Écoute, c'est un deal entre deux personnes consentantes ? » mais moi, je suis pour qu'on légalise la prostitution, de toute façon. C'est logique. Je suis pour qu'on légalise la prostitution. L'idée de faire comme si tous les mecs qui vont voir les prostituées n'avaient pas besoin de faire du sexe, je pense que c'est ce qui rend... C'est ce qui va rendre la société de plus en plus dangereuse. parce qu'effectivement, il y a des mecs qui ont besoin de faire du cul et qui n'ont pas, dans leur environnement, des filles qui sont intéressées par ce qu'ils ont à proposer. Donc, la prostitution, à mon sens, était... Au contraire, il aurait fallu la légaliser, l'organiser, la surveiller, tu vois, la rendre... Mais ça me gêne ton histoire, celle d'avant-là. Moi, je trouve ça... Attention, je répète, je suis contre le chef de bureau qui dit à la fille qui est sa subalterne, qui lui dit si vous voulez monter les échelons, il faut me sucer. Je suis contre cette démarche. Par contre, je suis pour le fait de pouvoir proposer à une gonzesse de faire du cul pour lui... pour l'aider. Ah. Tu vois, l'ambiguïté de la position. C'est pas de la prostitution déguisée parce que... De lui dire ça et de le faire parce qu'il y en a qui vont pas le faire mais il y en a qui vont le faire parce qu'il y a quand même. Est-ce que c'est pas lui proposer plus d'argent, c'est plus d'opportunités, donc plus d'argent, c'est de la façon de lui offrir de l'argent. Non, 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 attention, c'est pas une proposition de paiement. Non, 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 mais c'est pas détourné. C'est très clair ce que je dis. C'est... Je vais t'aider à rencontrer des gens. Je suis sûr que je vais trouver d'autres exemples. Mais ça, moi, je crois qu'on doit pas s'interdire de le faire. Il faut... Ce qu'il faut bien contrôler, c'est la possibilité pour la gonzesse, puisqu'il s'agit d'une gonzesse, de te dire non et que ça n'est pas de répercussion. C'est-à-dire que tu ne... Ce qui est punissable à mon sens, c'est de dire à la gonzesse si tu ne me suces pas, je vais t'empêcher de travailler. Tu vois ? Ça, pour moi, c'est répréhensible, c'est interdit. Par contre, lui dire si tu me suces, je vais t'aider à rencontrer des gens. Ça, je pense qu'on doit pouvoir le faire, mais il faut protéger la réponse de la gonzesse qui peut être écoute, non, non. Merci, mais non. Ça, ça pose un sujet de société quand même, un débat de société. Mais je pense qu'il faut qu'on parle, quoi. Parce que le problème, c'est que la dictature du bien fait qu'on ne parle pas des choses. Il y a ceux qui prennent un air éploré ou un air triste ou un air de victime et ce sont eux sur leur mimique, leur visage qui en portent la mise. Alors que je pense que c'est un problème de société, le cul. C'est un problème de société et qu'il faut qu'on en parle. Qu'il faut vraiment qu'on en parle. Justement, j'ai l'impression qu'on ne veut plus en parler. J'ai l'impression qu'on est en train de cadenasser tout ça pour ne plus que ça parle. Donc du coup, moi, c'est le ressenti que j'ai. J'ai l'impression qu'on est en train de pliver la société. Les femmes et les hommes d'un côté, qu'au final, avec toutes ces histoires depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, on est en train de créer une espèce de féminisme exacerbé qui ne dit pas son nom et du coup, ça met une situation ascendue. Je préfère maintenant qu'on est en train de créer des lois certes qui sont valables parce que ça concerne des victimes et puis des gens qui ont des comportements pas adaptés mais d'un autre côté, ça fait quand même un peu réfléchir. On parlait de l'histoire du bar de tout à l'heure. Ça peut se répéter dans d'autres endroits d'ailleurs, enfin ailleurs. Ça rend les relations pour des gens normaux un peu, tu vois, suspicieuses, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas d'un problème, tu vois. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je préfère qu'on tabasse vraiment celui qui a un comportement inadapté et puis qu'on laisse. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. La prostitution devrait être organisée en France parce que ça permettrait beaucoup de choses. Je pense qu'une société qui vit bien, sa sexualité, c'est une société qui vit bien. Maintenant, je ne crois pas qu'on en prenne le chemin. C'est ça qui me dérange. Et moi, je sais ce qui me choque dans ce que tu m'as dit, Maurice, dans ce que tu nous as proposé. Je sais ce qui me choque maintenant. C'est en fait qu'on est dans une société déjà où les mecs qui ont tous les pouvoirs, tous les machins et que c'est une façon un peu de retomber sur leurs pieds et de continuer à avoir cette domination sur les femmes. Arrête, arrête. Comment ça dire les hommes ont tous les pouvoirs, tous les pouvoirs, c'est pas vrai. Quand même, je préfère être un mec dans notre société qu'une nana aujourd'hui. Même aujourd'hui. Tout dépend quel mec et quelle nana, quoi. Pardon ? Tout dépend quel mec et quelle nana. En règle générale, Maurice. Encore aujourd'hui. Je trouve encore quand on se fait des supermétiques. Oui, oui, oui. Il y a des disparités salariales, etc. Mais il y a aussi des femmes de pouvoir. Il y en a quand même beaucoup, quoi. Aujourd'hui. Il n'y en a pas assez, mais il y en a beaucoup. Il n'y a pas eu de scandale. Il n'y a pas eu de scandale parce qu'on est censé être à égalité. Il n'y a pas eu de scandale à la Weinstein, mais dans la part de... Ah, pardonnez-moi. Excusez-moi. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Je l'ai passé à la trappe. Alors, qui va là, je te prie ? Yannick, 40 ans, Ramonville-Saint-Agne. Eh oui, Yannick, 40 ans à Ramonville-Saint-Agne. L'émission commence à 21h, Yannick. Oui, oui, oui. Mais à chauffer le moteur à 19h s'il est lent. Écoute, hein. On va écouter un peu Yannick de Ramonville-Saint-Agne. Allez, vas-y. Voilà, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que tout ça, moi qui ne suis pas les actualités, quand même, tout ça, c'est un peu étrange, quand même. C'est vrai que j'avais déjà parlé avec des gens qui me disaient « Oui, moi, je préfère qu'on abaisse l'âge de la... » Enfin, qu'on puisse avoir des rapports sexuels avec des gens qui ont l'âge de la maturité sexuelle. Je suppose donc que c'est à 13 ans. Et c'est vrai que j'étais déjà intervenu sur ce sujet en supputant un peu qu'il y avait peut-être un lobby pro-pédophile derrière qui poussait. Et là, aujourd'hui, il y a le truc d'harcèlement qui doit effectivement être poussé par des féminismes. Non, mais qui est bien. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on légifère là-dessus. C'est vrai qu'il y a des endroits dans notre pays, c'est vrai qu'il y a des endroits dans lesquels les gonzesses ne peuvent pas s'habiller en jupe, ne peuvent pas sortir à certains moments, ne peuvent pas fréquenter certains endroits parce qu'il y a des connards qui sont groupés et qui leur font peur. Donc, je pense que c'est bien qu'on légifère, qu'on se donne les moyens d'empêcher ces mecs-là d'agir. Ça, je trouve que c'est super. Non, mais bien entendu. Mais ce que je veux dire que ce genre de problème, je ne sais plus si c'est toi qui l'as dit, mais je pense qu'avec les lois existantes, on pouvait encore s'y faire. Mais là où je voulais en venir en parlant de ces deux trucs, en fait, c'est que j'ai l'impression que en une cocotte mille minutes, on essaie de faire monter la pression d'un côté, c'est vrai, effectivement, d'un côté, on parle beaucoup de cul, ici, beaucoup de cul, on est vachement libre, on n'est pas des musulmans, nous. Et puis, d'un autre côté, on va commencer à resserrer les boulons, interdire la prostitution, harcèlement. Interdire la prostitution, ça fait déjà un petit moment, ce n'est pas demain, ça c'était hier. Non, mais bien entendu, mais j'essaie d'avoir une espèce de vision un peu plus large sur les années qui sont passées, en fait. Non, mais interdire l'interdiction de la prostitution, elle, je pense que cette manière de faire vient simplement d'un manque de courage. C'est-à-dire qu'on n'a pas su, parce que ce sont les mafieux d'Europe qui tiennent la prostitution, on n'a pas su, on n'a pas eu le courage de les affronter, d'affronter les mafias qui forcent les filles à se prostituer sur les trottoirs de l'Europe. Donc au lieu de faire ça, on s'est dit ah là là, il faut protéger les filles, pour empêcher la prostitution, réduire, ce qu'on va faire c'est qu'on va pénaliser les mecs les plus fragiles en fait, les plus faciles à pénaliser, c'est-à-dire les consommateurs, ceux qui en habitent toutes dures. Ce qui n'empêche pas dans la réalité, ce qui n'empêche pas la plupart des mecs qui avaient envie de faire du cul de faire du cul et qui n'empêche pas non plus les mafias de continuer à faire ce qu'elles font puisque les mecs ils les font dans des hôtels, dans des machins, ils font peur aux patrons des hôtels, ils leur disent voilà, nous on prend dix chambres et on va faire tourner les gonzesses toute la nuit. Le mec quand il a un revolver sous la gorge, il dit oui et puis ça existe, on sait très bien que ça existe quand même. C'est une manière de se dire qu'on a réglé le problème alors qu'en fait on l'a pas réglé puisque le vrai problème de la prostitution ce ne sont pas les filles qui prennent la décision de se prostituer, ce ne sont pas les mecs qui décident d'aller donner leur pognon à ces filles-là, le problème ce sont les proxénètes et les réseaux qui arrachent des filles et des garçons à leur famille, dans des endroits dans lesquels la police ne va pas pour ensuite les jeter sur les boulevards des grandes villes. Donc on sait que le vrai problème c'est la mafia, il faudra juste qu'on ait le courage de l'affronter un jour. D'accord, non mais oui Maurice d'accord mais là où je voulais en venir c'est l'impact qui aura toutes ces choses toutes ces lois qui font que voilà le message pour moi qui est dit c'est le message c'est toi tu vas pas trop embêter les filles ce que tu vas faire c'est que tu vas regarder beaucoup de porno tu vas consommer du porno et tout ça par contre tu n'iras pas à la prostitution tu n'embêteras pas les filles mais à un moment donné non mais ça n'a rien à voir parce que la plupart des mecs qui harcèlent les gonzesses dans la rue ce sont pas du tout des mecs qui ont envie de cul etc ils leur font payer ce sont des mecs qui font payer aux filles de chez nous le fait qu'elles s'habillent qu'elles ne se mettent pas un voile et qu'elles ne sont pas cachées qu'elles ne restent pas à l'intérieur de leur maison c'est pour leur faire payer ça ça n'a rien à voir avec le cul le harcèlement de rue c'est d'abord principalement si on met le doigt dessus c'est a été cristallisé par ce qui se passe ce qui se passait on va dire la chapelle à paris c'est les mecs assis toute la journée sur les endroits où il y a des travaux en train de contrôler en fait de prendre le contrôle de la rue et d'empêcher d'essayer d'empêcher les filles de sortir mais ça n'a rien à voir avec le cul c'est pas pour envoyer ces mecs là regarder du porno en fait tu vois il faut que tu comprennes ce qui se passe quand même vieux non mais moi demain j'habite pas là où tu dis porte la chapelle j'habite dans un petit village demain je vais être une espèce de dragueur un peu lourd la concesse peut dire ben voilà Yannick t'es en train de marceler là excuse moi mais je vais te porter plein tu vois ce que je veux dire c'est à dire que non parce que tu n'as pas compris en fait c'est juste parce que tu as beaucoup écouté la télévision mais t'as pas compris la mécanique non tu n'as pas compris la mécanique pour que tu puisses être condamné pour harcèlement il ne suffit pas qu'on t'accuse de harcèlement la personne qui va t'accuser de l'avoir harcelé va avoir besoin de démontrer qu'elle a été harcelée par ton comportement autrement tu vois on peut inventer quoi donc ce n'est pas parce que quelqu'un va le faire que tu seras condamné et la deuxième chose c'est que tu pourras aussi toi te défendre et attaquer la personne qui considère que tu l'as harcelé alors que ce n'était pas vrai pour dénonciation calomnieuse tu vois il y aura quand même un équilibre qui va se créer petit à petit non mais d'accord mais je veux dire il y a des gens qui ont la drague un peu lourde et je me dis que je vais considérer comme un harcèlement oui mais c'est parce que tu ne fais pas attention à la situation ce n'est pas le mec se tourne c'est ce dont on parlait tout à l'heure à Kader tu es dans un bar tu tournes vers une gonzette tu lui dis disons t'as pas deux minutes j'aimerais bien te secouer dans les toilettes c'est pas du harcèlement ça devient du harcèlement quand la fille t'a dit non ça m'intéresse pas ta proposition laisse moi tranquille si tu reviens si tu retournes dire à la fille ouais mais si quand même allez viens machin truc là tu es dans le harcèlement mais ça veut dire que tu le fais sciemment normalement la fille qui t'a dit non non c'est non en fait la base du harcèlement ce qu'il faut que vous compreniez donc vous qui ne l'avez pas saisi c'est le non consentement quand la fille puisqu'on parle de fille quand la fille dit non ben ça veut dire que c'est non voilà faut arrêter stop ça ne t'empêche pas de faire la proposition la loi elle ne t'empêche pas de dire à la gonzesse que tu as envie de la sauter la loi t'empêche de continuer à lui faire des propositions quand elle t'a dit non je ne suis pas intéressé c'est ça qui ça vous permettra de mieux comprendre le truc ne me dis pas mais dans un club dans une discothèque le mec qui sait pas draguer il va fort forcément et c'est normal mais c'est pour ça et c'est pour ça qu'il faut protéger les gonzesses et moi je suis d'accord avec ça quand la fille a dit non il faut lui foutre la paix il faut arrêter il ne faut pas continuer à lui dire c'est un truc mais si j'ai quand même envie quand elle t'a dit non c'est non et effectivement si toi tu ne comprends pas ça je trouve que c'est bien qu'on ait créé une loi et que cette fille puisse se tourner vers un juge si jamais tu continues à insister alors qu'elle a dit stop il y a Thibaut qui est sur le chat il y a Thibaut qui est sur le chat qui fait le parallèle avec la vente forcée et c'est exactement ça le mec il vient de proposer son aspirateur l'idée ce n'est pas de dire au mec vous n'avez pas le droit de proposer la vente de vos aspirateurs le mec a le droit de te proposer la vente de l'aspirateur mais quand tu lui dis non merci je ne suis pas intéressé j'en ai déjà un ou bien je ne suis pas intéressé il faut qu'il arrête de te proposer parce que c'est à ce moment là que tu as envie de lui mettre une mandale dans la gueule de lui dire arrête de me faire chier avec ton aspirateur je t'ai dit non voilà et bien c'est la même chose c'est la même chose alors il y a des gens qui vont s'énerver de dire qu'on parle le cul des filles de l'aspirateur oui je le fais ça tombe bien que tu parles ça parce que lorsque tu fais des propositions aux filles tu es plutôt cash tu ne choisis pas tu choisis tes mots vraiment on ne peut pas être plus clair c'est presque tu vois mais est-ce qu'il t'est arrivé de prendre une baffe directe une baffe non parce que ce serait une agression non les gondettes quand elles me voient elles n'ont pas envie de me mettre une baffe dans la gueule non il y a des filles parfois qui disent mais ça ne va pas non des trucs comme ça tu leur dis ok salut bonne route non mais Maurice il regarde avant Maurice c'est un chasseur il chasse pas t'as déjà eu le mec de la meuf qui s'est pointé Maurice c'est déjà arrivé le mec de la meuf oui alors tu vas pour dire à une fille voilà j'aimerais bien te secouer voilà et en fait au même moment t'as le mec de la meuf qui arrive un peu vénère c'est déjà arrivé c'est cette situation oui oui comme à tout le monde bon le mec tu lui dis excuse moi je savais pas je savais pas mais bon elle est vraiment très bien ta copine ah 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 voilà 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 mais moi Maurice en fait alors le projet de loi c'est super tout ça mais est-ce que la loi sera vraiment appliquée je pense qu'elle sera appliquée dans les à partir du moment où il y aura une vraie insistance une vraie insistance parce que parce que moi je veux bien voilà on fait des lois c'est très bien c'est très bien je vais pas poliniquer là dessus mais le truc c'est que moi je vois des exemples tu vois donc là on parle des gars tu vois qui forcent les nanas machin ou soit qui leur peine vraiment la tête ok d'accord moi j'ai des exemples alors c'est un peu plus cru de viol de tournante de tout ça ça met 10 ans pour être jugé les mecs ils font leur vie au bout de 10 ans on dit à la bonne femme quand il se passe au jugement ah bah ouais mais en fait non ils prennent un an puis là ils sont pas obligés de faire leur peine tout de suite donc les mecs ils ressortent et puis bah limite c'est normal quoi tu vois j'ai donc c'est pas c'est pas mal des lois des lois comme ça comme on vient de dire là mais bon quand je vois certains trucs qui sont plus graves c'est jugé ouais mais c'est vraiment léger léger tu vois mais je pense qu'il faut pas faut pas partir comme ça c'est une démarche défaitiste en fait que tu vois moi je pense bah si c'est défaitiste mais si parce que on n'a pas encore commencé on n'a pas encore écrit la loi d'ailleurs on est en train de parler parler de la loi mais elle n'est pas encore écrite que t'es déjà en train de te dire qu'elle va être mal appliquée comme des trucs qui sais pas quoi bonbon le torse disons nous que les choses vont être bien faites et effectivement que les filles qui sont qui sont emmerdées sans cesse par les mecs réussiront à être à vivre normalement à pouvoir se mettre en jupe si elles en ont envie et à sortir à 19h si elles ont envie aussi de le faire moi c'est ça mon rêve et de l'autre côté qu'on pourra continuer à parler de cul avec les gonzesses qu'on rencontre c'est ça qui est bien tout à fait moi je suis d'accord Maurice mais j'espère vraiment que ça ira dans le bon sens et pas comme les exemples que j'ai pu voir de par le passé voilà par contre ce que dit James c'est scandaleux quoi enfin je parle pas de toi mais de ton exemple là c'est absolument scandaleux ce que tu es en train de raconter l'exemple que tu as vécu c'est moi je suis pas de famille moi j'irais débuter quoi bah oui voilà mais moi j'ai vu ça j'ai vu ça non il y a eu des histoires comme ça similairement dans le passé enfin il y a eu des histoires comme ça dans le passé voilà où des filles étaient victimes de tournantes forcées machin et compagnie enfin bon je te passe une taille et tout ça ça a été jugé au bout de 10 ans et au bout de 10 ans les mecs et ça c'est la réalité tu peux tu cherches je crois que c'est une femme qui s'appelait Nina qui s'était fait juger machin et tout ça il y a eu d'autres cas aussi et cette femme là qui est complètement détruite elle passe en jugement puis on lui dit là ah bah les gars en fait ils vont prendre un an mais ferme mais pas tout de suite donc bah voilà eux ils ressortissent ils sont libres et elle bah limite c'est comme si rien ne s'était passé d'accord mais je pense qu'on peut pas mettre ça en face d'une loi qui est en train d'être discuté aujourd'hui effectivement il y a des dysfonctionnements il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à remettre en route il faut qu'on arrive à désengorger les tribunaux à juger plus rapidement les gens qui font des conneries etc ça je pense que c'est vrai mais on peut pas déjà partir battu quoi écoute positivement je me dis peut-être que c'est déjà un début vers un mieux voilà c'est tout voilà je peux te dire ça en positif mais c'est vrai que moi j'ai vu par le passé je pars pas de négatif mais je lui dis juste voilà s'il y a des lois aucune des lois mais par contre appuie tous les ouais oui bah oui ça personne va dire le contraire on va écouter Alexandre de Strasbourg oui Maurice je suis là j'ai glissé j'ai glissé sur mon bras j'allais tomber en fait ben moi je c'est à dire que attends juste pour savoir pour juste soit à l'aise ça veut dire que cette cette conversation elle te donne un peu sommeil toi elle te donne envie un peu de dormir t'as le droit t'as le droit c'est juste pour comprendre ah mais non 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 Maurice non non je vais m'allonger je vais vous écouter non 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 pas du tout je trouve le sujet sur le harcèlement des femmes intéressant et d'ailleurs ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui surtout que toi Alexandre d'après ce que tu nous racontes t'es quand même de tous les gens qui sont là t'es quand même celui qui est le plus qui a le plus de chances de se retrouver au tribunal pour des choses qui ont parce que le fait d'aller écouter aux portes de tes si la loi attendez attendez si la loi passe il faudra quand même que tu essaies d'examiner la situation dans laquelle tu te trouves quand tu vas écouter aux portes de tes voisins parce que pour le moment je crois je crois je suis pas sûr mais il me semble que tes voisins ne peuvent pas avoir gain de cause si jamais tu écoutes à leur porte et que tu ne divulgue pas que tu ne racontes pas en fait ce que tu entends et que tu ne rentres pas dans leur domicile mais avec l'arrivée de cette loi c'est toi en fait qui est le plus proche d'être inquiété d'avoir des gens emmerdes avec ça donc c'est pas le moment de t'allonger sur ton lit et de te mettre ta couette sur la tête t'as oublié l'épisode du téléphone Maurice parce qu'il a quand même à harceler sa copine avant que bizarrement et miraculeusement elle soit sortie avec quelqu'un pourrait m'expliquer j'ai pas tout saisi là ce qui s'est passé en fait la harceler sa copine au téléphone et c'est pas bon on va pas utiliser mes propos voilà on va utiliser les miens t'as raison ouais c'est bon là aujourd'hui c'est chez moi non mais c'est bien d'utiliser les expériences de chacun pour pouvoir savoir moi si je te dis ça si je te dis ça c'est pour t'inviter à être plutôt vigilant à écouter avec beaucoup d'attention les débats qui ont un rapport avec ça pour éviter que que tu aies des ennuis j'arrête de me plier dans le couloir dans mon endroit public alors bon c'est tout ce que c'est un mensonge il y a quelqu'un d'autre qui veut parler qui va là je te prie si t'es quelqu'un d'autre et que t'as appelé c'est le moment de te manifester merci c'est très drôle mais c'est toujours un peu les mêmes bruits je veux dire c'est les mêmes bruits on les connait ceux là rien de neuf sous l'horizon donc voilà t'as quand même intérêt t'as intérêt à te pencher en fait sur le sujet parce que parce que c'est toi qui aura peut-être des emmerdes Alexandre avec ça oui mais ça s'est terminé ces machins de couloir de machin aujourd'hui voilà c'est terminé je recommence mais non mais on sait très bien que ce n'est pas vrai Alexandre je ne sais pas dire des choses voilà je ne sais pas rentrer non mais Alexandre on sait très bien que ce n'est pas vrai il n'y a pas très longtemps tu nous racontais que tu le faisais donc on sait très bien que c'est pas que soudain ce soir on sait très bien que tu vas continuer chacun fait ce qu'il veut oui c'était des histoires que j'ai inventées des fausses histoires voilà on a vu ce qu'il fait mourir dès qu'il est pris dans la main dans la sac il dit après c'est plus lui c'est des fausses histoires que j'ai racontées ça veut dire quoi attends qu'est-ce qui était faux alors c'était quoi les histoires que je me balade dans le couloir en chaussettes écoutez des fausses histoires voilà c'est-à-dire que ça relève un peu de la psychiatrie ton truc là c'est-à-dire que le fait que tu laissais ta porte d'entrée ouverte et que les voisins entendaient au point qu'une de tes voisines qu'on ait entendu une de tes voisines te crier dessus parce que ta porte était ouverte tout ça c'est des trucs qui n'ont jamais existé alors oui un jour j'avais la porte ouverte et la voisine je crois avait gueulé alors moi je crois pas j'en suis sûr parce que je l'ai entendu ta voisine oui oui tout le monde l'a entendu je faisais un petit peu de bruit et puis ils faisaient un petit peu chez moi donc j'ai ouvert la porte voilà donc voilà mais par contre bien sûr que je n'écoute jamais aux portes de mes voisins ça c'était intéressant je l'ai raconté j'ai fait rire la galerie voilà c'est à dire que c'est à dire que tu n'as jamais juste pour être sûr de comprendre ce que tu dis tu n'as jamais tu ne t'es jamais promené la nuit tombée dans les couloirs de l'immeuble pour écouter les gens faire du cul en écoutant aux portes tu n'as jamais fait ce que tu je ne me suis jamais promené en chaussette en exception pour écouter tu nous as menti tu nous as menti tu nous as menti voilà je vous ai menti alors moi j'ai une question est-ce que est-ce que tu mens souvent ou pas je mens que quand je joue au poker et je mens je ne mens rarement je mens rarement alors quand tu dis je ne mens que quand je joue au poker ça laisse penser que tu ne mens que quand tu joues au poker et là là on est en train de parler d'un moment où il ne s'agit pas du poker et où tu aurais menti c'est toi qui nous dit que tu as menti bon voilà là c'est une condition exceptionnelle où j'ai menti c'est toi qui me promets alors tu mens je vais t'aider à parler de notre langue en fait tu mens lorsque tu joues au poker mais aussi dans la vie courante mais aussi un petit peu dans la vie courante enfin un petit peu je crois que tu nous avais menti aussi à propos de ton travail voilà c'est mon souvenir bon oh putain celle là tu l'as cherchée je continue la liste ou pas j'ai essayé de pas tu me vois en webcam Maurice tu sais lire dans mes yeux là j'ai mis la caméra donc je salue celles et ceux qui me voient sur YouTube qui voient ma chemise et en même temps donc je te regarde sur YouTube Alexandre on ne se fait pas la liste des moments est-ce que est-ce que toi Alexandre on doit te mettre dans la colonne des menteurs non faut pas me mettre dans la colonne des menteurs pourtant tu es un menteur pas complètement Maurice bah si c'est un vrai mensonge que tu nous as raconté ce sont de vrais mensonges que tu nous as raconté ce sont de vrais mensonges donc la personne qui fait de vrais mensonges c'est un menteur ça s'appelle ouais ici ouais tchek on est beau on est énormément écouté donc voilà ouais bien sûr j'ai menti donc tu es un menteur ouais je suis un menteur bah oui ouais menteur voilà c'est bien on peut pas être ouais allez redis le parce que j'entends pas bien vas-y tu es des fois j'étais un menteur ouais voilà non pas des fois tu es un menteur parce qu'un menteur c'est quelqu'un qui ment donc t'es un menteur t'as jamais menti toi dans ta vie Maurice rarement j'ai pas vraiment besoin de mentir moi je suis comme je suis moi j'ai pas de raison d'inventer des sornettes du mec qui va écouter je sais pas quoi aux portes non moi je t'écoute c'est toi ce n'est pas moi qui ai dit attendez 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 ne retournez pas le truc ce n'est pas moi qui ai dit que tu étais un menteur c'est toi qui nous a dit à tous là ce soir que tu étais un menteur c'est pas moi qui ai démêlé le vrai du jour il est en train de te dire que c'est ce qu'il disait que c'était vrai mais comme il veut pas avoir d'emmerde il préfère dire que c'est un menteur ça qu'il est en train de te dire oui mais gagne-toi avec ta version ça peut être une bonne version tu vas fermer ta gueule non parce que attendez 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 il ne s'agit pas moi je lui ai dit qu'il allait avoir des ennuis je l'ai invité en m'appuyant sur ce qu'il nous a raconté je l'ai invité à écouter avec beaucoup d'attention les échanges que nous avions à propos du harcèlement et de la loi qui est en train de se secouer aujourd'hui parce qu'il était de tous les gens qui sont là apparemment c'est celui qui est le plus proche d'être condamné puisqu'il nous a raconté qu'il écoutait aux portes et maintenant c'est lui c'est toi Alexandre qui a décidé de dire que tu es un menteur et donc que ces histoires tu les as inventées mais moi j'ai pas démêlé le vrai le faux qui passe pour un menteur qu'un mec il se dit j'en ai trop dit j'aurais mieux fait de fermer ma gueule en gros voilà oui mais bon mais de toute façon Alexandre ce que je veux dire c'est que chacun mène la vie qu'il veut et chacun a l'ennui qui se crée que tu nous mentes ou que tu camoufles le fait que tu fasses des machins je t'invite quand même à écouter avec beaucoup d'attention ces histoires parce que tu manifestement comme on sait pas à quel moment tu mens il y a des chances pour que tu te retrouves au tribunal avec un de tes voisins qui en aura marre je sais voilà je sais ce que je fais tu diras que t'es malade tu diras que c'est parce que tu prends des médicaments quelqu'un de très honnête c'est un mythomane tu diras que t'es malade sans déconner tu diras que t'es pas bien c'est ton psychiatrique tu entres bon Maurice il a des auxiliaires j'ai l'impression là c'est fou il faut faire faire des chances non mais je pense qu'il a des cir des circonstances à ténonnes quand même que d'autres n'ont pas ah quelles sont-elles attendez attendez quelles sont-elles Arnaud vas-y bah voilà tout le monde voit qu'il est qu'il est souffrant quoi faut pas se voiler la face quoi non mais d'accord non mais il a des attend j'ai besoin de comprendre ce que tu dis il a des circonstances atténuantes à quel propos et bah psychologiquement non mais quand il fait quand il fait quoi quand il ment ou est-ce que quand c'est quand il écoute aux portes les gens qui font l'amour dans son immeuble d'ailleurs on ne sait plus trop quoi si apparemment il ment mais non mais non mais j'essaie de comprendre ce que tu dis Arnaud j'essaie de comprendre ce que tu dis toi lorsque tu as des circonstances atténuantes de quoi parles-tu est-ce que tu penses qu'il a des circonstances atténuantes quand il se promène pieds nus dans son immeuble à la nuit tombée pour écouter ses voisins qui font l'amour ou est-ce qu'il a des circonstances atténuantes quand il ment je dirais dans les deux cas parce qu'il a des je pense c'est d'accord et quels sont d'accord j'ai compris mais quelles sont les circonstances atténuantes alors explique moi bah le fait que son état par moment révèle de la psychiatrie relève de la psychiatrie donc c'est ouais il se comprend d'accord mais ça c'est attention Arnaud ça c'est une phrase valise ça ça relève de la psychiatrie qu'est-ce qui relève de la psychiatrie c'est le fait que le fait que peut-être il prend pas son traitement non qu'est-ce qui relève je suis en train de me dire qu'il prend pas son traitement qu'est-ce qui relève de la psychiatrie bah le fait qu'il soit déjà menteur et qu'il soit pervers un peu quoi c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire Arnaud que si jamais il est attrapé un jour par un de ses voisins qu'il entend en train d'écouter aux portes qu'il est finalement il est traîné au tribunal que d'après toi il ne doit pas être condamné parce qu'on va considérer qu'il n'est pas responsable de ses actes quand il fait ça non je pense qu'il sera si le juge le juge coupable je pense qu'il devra être jugé comme tout le monde simplement je pense qu'il a quand même des donc il est responsable de ses actes que beaucoup d'entre nous ne le font pas quoi non mais il est responsable je veux dire voilà il y a beaucoup de gens non mais Arnaud la loi elle dit que tu es responsable de ses actes ou que tu ne l'es pas donc il est responsable de ses actes ou il ne l'est pas c'est pas à moi de le juger je ne suis pas psychologue c'est toi qui est en train de nous dire il y a des circonstances atténuantes donc j'ai besoin que tu sois c'est toi c'est toi qui viens de te poser en juge c'est toi qui viens de te poser en juge en disant il a des circonstances atténuantes très bien je ne te demande pas la raison je ne te demande pas la raison pour laquelle tu le fais je te dis simplement que maintenant que tu as pris la position du juge ce que je voudrais que tu nous dises si pour toi cet Alexandre de Strasbourg est responsable de ses actes ou pas aïe aïe Yannick Yannick c'est désagréable je pense honnêtement je pense que par moment il doit répondre à ta question sans la langue de bois pour être 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 et pas tout à fait dans un monde réel et qu'il n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il dit quoi donc ça veut dire qu'il est responsable ou qu'il n'est pas responsable après généralement c'est un collège de l'expert psychiatre qui juge ça fait rien c'est toi qui t'es transformé c'est toi qui t'es transformé en juge donc selon le juge Arnaud est-ce que ce mec là est responsable de ses actes ou pas je pense que oui quand même bon bah s'il est responsable de ses actes s'il est responsable de ses actes s'il est responsable de ses actes il est dans la même position que chacun d'entre nous donc l'ensemble des choses qu'il fait doivent être examinés par un juge et il n'a pas de circonstances atténuantes puisqu'il est responsable de ses actes et qu'il n'y a pas de raison en fait mais au jugement il pourrait très bien ressortir innocent du fait qu'il serait jugé responsable de ses actes je pense je dis qu'il est responsable non mais attendez imaginez que dans le cas d'un ensemble mais on peut pas le juger en deux ans trois mots il peut être jugé irresponsable et avoir comme jugement comme peine de jugement qui doit se faire soigner l'hospitalisation d'office en psychiatrie il peut avoir ça comme je comprends pas ça veut pas dire qu'il est responsable parce que comme tu l'as vu et tout le monde l'a vu à la webcam il discerne la vérité quand il a entendu Maurice tu te dis que tu lui ferais mieux de faire attention à la discussion qu'on va avoir je pense Arnaud 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 t'as bien remarqué qu'il y a eu une gêne dans sa façon d'être qu'il a commencé à dire oui c'est pas grave c'est pas grand chose donc déjà il minimise la portée de ces choses donc ça veut dire qu'il a une vraie conscience de ce qu'il a fait donc il somme bien le vrai de ce que j'ai dit non conditioning à zéro morisse est-ce que je peux reprendre la conversation d'Arnaud tu inventes Cader tu dis des conneries quand même il y a des gens qu'ils ont fait justement parce qu'ils n'ont pas conscience non mais lui non mais attend attend lui il nous a quand même, il est quand même venu à l'entête de nous dire. C'est un instinct, c'est une pulsion, peut-être c'est une pulsion sexuelle ou une pulsion... Mais peu importe, on parle pas en terme de pulsion, on parle en terme de l'échange, alors il est en train de dire quelque chose, il nous dit quoi, il nous dit qu'il va, qu'il se balade à chaussettes, à biais de ses chaussettes, dans le couloir, pour se branler derrière des trucs, en disant bien qu'il écoute des fois sa voisine qui émette des jémisirs... Attend, 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 oui c'était pour me rendre compte ! Bien sûr que tu l'as dit, maintenant tu essaies de minuitiser, Je t'essaie, je t'essaie, je t'essaie, je t'essaie... Attends, Alexandre, tu vois, quand tu as réagi comme ça, tu m'as dégoûté, parce que j'ai appris vraiment d'avoir un pervers, espèce de de sadique, On a un fait de minuitiser ! Et j'imaginais, j'imaginais, Alexandre, attends, 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 laisse-moi terminer, je t'ai parlé, je t'ai laissé parler, je t'ai laissé... Ça fait réagir, puisque ça fait réagir... Alors tu vas inventer des choses, alors excuse-moi Alexandre, tu vas pas occuper l'espace de parole, tu vas inventer des choses pareilles, pour donner l'image d'un être super agréable à côtoyer, on fait pas ça pour se sentir bien en fait, en fait ce que tu dis là, c'est que t'as senti, t'as pensé qu'on venait en l'antenne en disant ça, t'allais passer pour quelqu'un de super original, en fait en réalité ce que tu fais c'est vraiment des actes abjects, tu vas et moi j'imagine que t'as réussi. Une petite fille derrière une porte, une petite fille derrière une porte, une petite fille, je ne peux pas te laisser dire des choses, excuse-moi Alexandre, ce que tu as fait, moi je te dis juste que t'as dit Valentin, tu me l'as mis dans mes oreilles, à l'époque tu me l'as mis dans mes oreilles, j'avais peut-être pas envie de l'entendre, sauf que tu l'as fait à maintes et maintes reprises, tu as des cas, voilà, tu n'es entendre, alors attendez, laisse-moi terminer, ça veut dire que donc ce que tu dis là maintenant, tu me dis t'avais qu'à pas écouter, ça veut donc dire que ce que tu disais, tu l'as vraiment réfléchi et tu savais très bien ce que tu disais. Maurice, est-ce que je peux reprendre la conversation d'Arnaud parce que c'est intéressant, moi je voudrais te dire, si tu m'avais posé la question, tu ne l'as pas fait, mais je voudrais reprendre, je dis moi il est responsable, alors on fait quoi maintenant ? Parce que moi je te dis qu'il est responsable, vraiment. Yannis fait maman, 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 je veux voir. Non mais là, tu ne serres à rien pour l'instant. On lui dit qu'il faut qu'il aille te faire soigner Alexandre, il faut lui dire Alexandre, je pense que tu prends pas de traitement, t'as des comportements complètement insroyables et pas normaux. Une fois qu'on a acté ça, Maurice, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Une fois que moi je te dis, il est responsable ce mec. Bah je lui dis attention, attention à ce que tu fais, parce que peut-être que tu vas tomber sous le coup de la loi, parce que moi je considérais qu'il était responsable, et c'est pour ça que je l'ai invité à se pencher sur ce dossier qui correspondait exactement à ses agissements. Parce que je considère qu'il est responsable, toi ? Oui, bien sûr qu'il est responsable Alexandre. Bah il faut qu'on fasse des choix, quoi, je veux dire, si, parce qu'autrement à ce moment-là on peut tous faire des trucs comme ça. Tu vas écouter aux portes, tu te branles devant les écoles, tu fais des choses complètement délirantes, puis après ça tu dis, oui, non, mais attendez, moi je suis un dingo, donc pour ça, alors je suis responsable, je suis responsable quand il s'agit d'habiter dans mon logement, de recevoir le pognon, de partir en vacances à Palavas-les-Flots, de conduire une bagnole, tout ça je suis responsable. Mais par contre, dès que je fais un truc que j'ai envie de faire, comme ça, là je sors ma carte de ce que je fais, je le fais parce que je suis un dingue. Non, ça ne va pas marcher, soit le mec est dingue. Il y en a qui peut prendre comme ça Maurice, il y en a. Évidemment. Mais d'accord, soit il est dingue, et à ce moment-là il faut protéger, il faut le protéger des actes qu'il pourrait faire, il faut le sortir de l'appartement dans lequel il est, mettre quelqu'un d'autre à la place, Madame Dior peut-être, et après avoir canalisé en bas pour être sûr qu'il n'y a pas de cafard dedans, et à ce moment-là on le met dans un établissement spécialisé pour le soigner, etc., pour qu'il puisse aller mieux pour éviter les conneries, soit on considère qu'il est capable d'être là, et donc à ce moment-là il faut lui dire attention Alexandre, quand tu vas écouter aux portes des voisins, peut-être, pour le moment, je ne suis pas sûr, mais peut-être que tu vas te retrouver au tribunal, voilà. Attends, je viens de comprendre, je viens de comprendre un truc, mais oui, mais je viens de comprendre un truc que j'avais jamais compris. Quelqu'un l'a apporté à faire ça Maurice ? Quelqu'un l'a apporté à l'écouter, machin et ça, personne l'a apporté je pense. Attendez, j'aime juste, je viens de comprendre un chose que j'avais jamais compris. Donc jusqu'à maintenant, t'es en train de dire que c'est pas nous en fait, c'est pas nous-mêmes qui décidons si nous sommes dingues ou pas, on n'a pas d'auto-diagnostic, c'est pas à nous de faire ça en fait, on n'est pas très douloureux quoi. Bah non, heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce qu'autrement, effectivement, on peut arriver dans des trucs confortables comme ça, t'as envie de mettre une tarte, je sais pas, tu es avec ton cousin au téléphone, tu croises quelqu'un dans la rue, tu mets une mandale dans la gueule, et puis après ça, tu dis ah oui, quand le mec il t'emmène au commissariat, tu lui dis non, non, mais vous savez, moi je suis un peu dingue, j'ai pas pris mes cachets, c'est pour ça que je vais me... Ah, tu vois, c'est formidable ! Non, il y en a, c'est leur défense, Maurice, Maurice, il y en a, c'est leur défense, hein. C'est pas comme ça que, non, c'est juste une petite table dans le dos, c'est rien. Non, mais Maurice, il y en a, c'est leur défense, il y en a qui se bourre la gueule, et qui foncent à 130 dans une ville qui tue des gamins, des familles entières. Le tribunal, c'est à donner la mort sans intention de la donner, voilà. Non mais ça, c'est pas pareil, sans intention de la donner, sans intention de la donner, ça veut dire que le mec n'avait pas l'intention de tuer les gens. Mais ça veut pas dire qu'il ne les a pas tués, et ça veut pas dire qu'il sera pas condamné, d'ailleurs. C'est pas possible, c'est pas possible de tuer. L'homicide, l'homicide involontaire existe, tu vas à la fête du jambon, tu coupes un truc, tu prends le couteau, tu fais un geste, tu oxilles le mec qui était à côté de toi, tu as donné la mort sans l'intention de la donner. Mais t'as quand même donné la mort, quoi. Donc t'es jugé pour le meurtre de quelqu'un. Alors qu'il faut... Je suis parti un peu trop loin dans les extrêmes, là, je pense, excusez-moi. Moi, je pense que, bon, il sait très bien ce qu'il fait, vu ce qu'il dit, machin, il va écouter machin, bon voilà. Je pense qu'il a une certaine réflexion dans ce qu'il fait, mais bon, après, voilà. Attends, James, tu le connais. Tu as écouté l'émission, tu trouves qu'il est saint d'esprit, toi ? Non, non, j'ai pas dit qu'il était saint d'esprit, mais après, bon... Non, mais les gens qui sont... J'ai entendu déjà parler de Madame Dior, donc j'ai déjà compris déjà à peu près à qui j'avais affaire. Mais bon, après, tu vois, moi, je suis pas psy, alors est-ce qu'il le fait exprès ou pas de dire ça ? Je veux dire, du tout, je le connais pas, quoi, voilà. Je connais pas cet individu, mais c'est vrai que, bon, vu tout à l'heure le discours qu'il a, je me suis dit, bon, il est un petit peu... On va dire qu'il est spécial, voilà. Et James, il dit tout le temps dans les émissions, je suis là et je dis toute la vérité, toutes les... Je suis sincère. Il arrête pas de le répéter tout le temps dans les émissions. C'est un mythomane. C'est un mythomane, c'est un mythomane. Bah, sauf au moment où, finalement, il dit que... C'est pas mal de souligner ça, c'est vrai que j'avais pas mis le focus là-dessus. C'est vrai, Alexandre, que tu dis ça, d'ailleurs, toutes les histoires sont vraies, etc. C'est un mythomane, c'est un mythomane, voilà. Alors, attendez, attendez, j'aimerais bien qu'on l'entende. Alors, comment ça se fait, là, ce sur quoi Paul met le doigt, là, quoi. Je te dis toute la vérité, machin, truc, je sais pas quoi, et puis finalement, tu me dis que c'était des mensonges pour faire le malin. À quel moment faut-il te croire, alors ? Ah bah, disons, j'aurais dû mieux intégrer une pièce de théâtre. C'est vrai que j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup... Non, non, mais attends, t'as bien compris, tu vas pas me rouler dans la farine, hein, vieux. C'est pas jouable, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, mais bon, tu vois, c'est fini, c'est derrière nous, hein, tout ça. Non, réponds, enfin, si tu veux, d'ailleurs, tu peux dire, moi, je veux pas répondre à cette question. Mais... Je veux pas répondre à cette question. D'accord. Tu savais. Oh, là, 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 là. Il est malin, l'animal, hein. Oh, c'est un peu facile, quoi. Il vit dans un studio où tout ça n'existe pas. Mettez-vous à sa place, qu'est-ce que ça lui rapporte, lui ? Ça lui rapporte rien, à part des emmerdes, je vois pas pourquoi, tu vois. C'est les voisins qui risquent de perdre quelque chose, hein, c'est pas nous, hein. Voilà. Nous, on a rien perdu non plus, hein, Alexandre. Non, non, mais... Mais... Dites-vous bien qu'Alexandre... Attendez, laissez-le... Alexandre, laissez-le parler, laissez-le, laissez-le parler, j'aimerais bien l'entendre. Vas-y, Alexandre. Vas-y. C'est très possible qu'on parle d'autre chose dans notre sujet, voilà. Pourquoi... Est-ce que tu joues au... Mais je croyais, je croyais, Alexandre, je croyais que tu étais très content d'être au centre des propos. Tu voulais être le mec qu'on arrête dans la rue, etc. On t'a arrêté dans la rue, là, on est... Tout le monde est en train de s'intéresser à toi. Pourquoi tu veux, soudain, aller te cacher et qu'on parle plus de toi ? C'est quoi le problème ? Alexandre, est-ce que le poker est vrai ? S'intéresser comme ça, ça serait pas assez, je crois bien. Alexandre, est-ce que... C'est quoi le problème ? Pardonne-moi, Yannick, mais je vais poser une question, j'aimerais bien qu'il y réponde. Alors, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu veux plus être une star, une vedette, le mec dont on parle ? Bah, disons, être une vedette, quand on me dit, ouais, tiens, tu regardes dans le couloir, machin, je préfère être une vedette au poker. Ah non, mais aucune personne, jamais, n'a pu découvrir un truc comme ça. Si on en parle, c'est parce que c'est toi qui l'a raconté. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'essaie... Et tu nous as dit que tu l'avais raconté pour être au centre des propos. Oui, et puis je m'entraîne aussi, tu sais, comme j'ai une compétition de poker, à bluffer, à analyser les comportements. Donc, tous les propos que je tiens sur mon restreur de libre, ça rentre dans une analyse de poker, dans une analyse de comédie, en vue de mon grand tournoi que j'ai le 9 et 10 décembre au Palais des Congrès, où il faudra que j'analyse l'humain. Mais non, mais non, c'était antérieur, c'était antérieur avant le tournoi, tu jouais même pas au poker à l'époque. Oui, Alexandre, Alexandre. Il y a un an, deux ans, qu'est-ce que tu rencontres ? J'avais cet objectif depuis déjà un an, donc voilà. Et Alexandre, Alexandre. Mais on savait même pas qu'il y avait le tournoi. Tu es malade. Alexandre, je veux pas te faire de peine, mais tu bluffes très très mal. Vraiment, je peux te le dire. Ah, c'est vrai. Ah, lui, dis pas ça. Je peux te dire, donc là, c'est Yann Davon qui te le dit, je sais exactement quand tu mens et quand tu dis la vérité. Ah non. Ça, c'est bien. Ça me rassure. Je suis très rassuré et je pense que Maurice le voit aussi. Donc ça, ça me rassure. Tu vois, c'est ce qui me rassure. Ah non, moi, tu m'as dit qu'il jouait tout le temps à toute la vérité. Moi, je crois que ce que tu dis, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que tu me dirais ça si c'était pas vrai ? Il n'y a pas de raison. Et puis, tu as un avantage, Maurice, c'est que tu me vois quand même dans mes yeux, avoir mes yeux, avoir ma diction. Comment on appelle ça ? Le non-verbal. Tu peux voir mon visage, mes petits regards. Moi, je crois que tout ce que tu dis à lui. Des regards coquins. En tout cas, on a entendu un témoin comment crier dans le couloir que... J'avais compris pourquoi je prends mon bâton parfois. C'est un regard coca, ça. Mais Kader, je ne sais pas pourquoi tu es obstiné par le couloir, Kader. Bah parce que je m'imagine, Alexandre, je m'imagine. Bah oui, mais Alexandre, ce qui est choquant. Ouais, mais non, mais toi, regarde, par exemple là, tu minimises la portée de tes propos. C'est des propos qui choquent, Kader. C'est un petit peu pour ouvrir l'esprit, Kader. C'est pas mal, ça, comme un aveu. Pour toi, ça, c'est normal. Non, mais parler de cul, c'est normal, Kader, tu n'en parles jamais. Non, non, parler de cul, c'est... Dis pas l'espace de parole pour éviter que les gens te parlent pour avoir du... Parce que tu ne vas pas arriver comme ça. Ce truc, c'est que tu vois, en disant ça, tu trouves que c'est tout à fait normal d'avoir une conduite comme ça, la nuit... Je ne parle pas de la conduite. Je ne parle que de ton comportement à toi. Dès qu'on parle de choses intimes, tu es outré, choqué, arrêté. Moi, ça me choquerait d'avoir à ouvrir la porte et trouver un règle derrière. On ne parle pas de ça, donc je te parle de relations hommes-femmes... Non, 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 on ne parle pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Non, on évacue le sujet. Arrête de faire ta victime. Arrête de faire la victime du mec qui est diffamé. C'est pas ça. Ça ne marchera pas au tribunal, ça. Ça ne marchera pas, ça. On n'est pas au tribunal. On est sur Maurice Radio Libre. Moi, je te parle que quand on évoque le mot sexe avec toi... On ne déplace pas, on parle de choses, de relations intimes et de l'actualité. Alexandre, 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 toi et moi, on sait très bien que ce que tu dis, c'est ce que tu as fait. Donc, commence pas à faire aujourd'hui le mec qui a des valeurs morales. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Écoute-moi, 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 écoute-moi. C'est pas moi qui prend les numéros d'escort-girl, qui va prendre un lugubre et qui va demander à me faire une circulation derrière un buisson. C'est quoi ? C'est pas le plus honteux qui l'ait fait. C'est pas le plus dérangeant qui l'ait fait, ça. Non, mais quand tu parles de perversion, de déviance sexuelle, c'est pas moi. Alors moi, je n'ai jamais parlé de perversion sexuelle ou de choses comme ça, parce que... Non, tu l'as pas fait, tu l'as pas dit. Moi, Alexandre, Alexandre... C'est en train d'inventer, de rentrer dans une certaine huitomanie qu'adhère. Alexandre, Alexandre, pour te parler franchement, moi, je pense que tous les trucs les plus dérangeants, les histoires avec le petit garçon, tu avais des émotions, etc. Non mais, etc., etc., je pense que c'était vrai. Mais que tu t'es dit que t'en as tellement balancé que t'as peut-être été trop loin et que tu veux pas avoir d'emmerde et que maintenant, t'essayes de rétro-pédaler. Le problème, c'est que là... C'est quand même pas ça. Yann a trouvé l'angle, le poisson, c'est quand même... Si, en fait, la vie de Yann, je... En fait, il voudrait pas... On a le droit de dire qu'on a été mal à l'aise, non ? On a le droit de dire que certaines situations nous ont mis mal à l'aise. Non mais c'est qu'avant, il y avait la loi qui était passée aussi. Par contre, Yann d'avant, me traiter de pédophile sur une antenne que tu as évoquée le 6 novembre, là, j'aurais pu entamer des procédures contre toi. Et Maurice m'en a dit, d'ailleurs. Et alors, pourquoi tu l'as pas fait ? Alors, pourquoi j'ai pas entamé de procédures contre toi ? Parce que ça m'aurait rapporté peu d'intérêts, peu de dommages et intérêts. Ça m'aurait rapporté 100 euros de dommages et intérêts. Et franchement... Tu connais les filles. Tu aurais été convoqué, condamné... Bon, on va reparler encore de ça, Yann, de ton sujet. On est obligé d'avoir toi qui es comme une vieille grand-mère. Non, je pense qu'il a rien à dire. Il a raison. C'est une prof d'intelligence, quelque part, le fait de dire que c'est un auteur. Non, mais c'était bien de tout. Tes 200 euros de dommages et intérêts ne m'intéressent pas. Tu te rappelles... Alexandre, pourquoi j'ai dit ça ? Est-ce que tu te rappelles pourquoi j'ai dit ça ? Parce que tu disais qu'avoir une relation à 17 ans avec une petite de 12 ans, tu trouvais ça tout à fait normal. Bon, ben voilà, j'assume. C'est ça, c'est pas... Justement, là... Alexandre, comment tu m'expliques alors le fait qu'un jour, tu nous as dit à l'antenne, qu'un soir, tu allais dans le centre-ville de Strasbourg, que tu cherchais des étudiants qui étaient un peu éméchiés pour les raccompagner, que l'une d'entre elles, tu l'a embrassé contre son gré ? Ah oui, le jeudi soir. Je n'ai jamais dit ça, Kader. Si, 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 le jeudi soir, moi je me souviens aussi. Il s'en rappelle. Tu te souviens de tout ? Alors donne-moi l'adresse, donne-moi la date, et donne-moi le... Sors-moi à l'heure. T'as l'impression... Alexandre, j'ai une question. On dirait que tu as tous les... Alexandre, Alexandre. Toutes mes auditions que je l'ai faites sur Maurice Radulib. Vous êtes en train de me ressortir tous les dossiers ? Ça me plaît d'être... Alexandre, j'aimerais avoir... D'accord ! Je n'ai jamais... Tu ne peux pas dire des choses que je n'ai pas dites, Kader. Si, il l'a dit. Si, si, il l'a dit. Non ? Oui, mais j'ai pris... Je prenais mon traitement, j'étais pas dans mon état normal. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais, j'étais sous... J'étais sous alcool. Voilà. C'était un sketch. Non. Eh, c'est bon, le film... Eh, le film, on le connaît. Eh, mais moi, c'est... C'est là qu'on peut dire qu'il a vraiment besoin de prendre son traitement, quoi. Il a besoin d'avoir un bon traitement. Moi, je vous dis, il est responsable. Moi, on peut être inquiet pour son médecin ou pour son salle. Arnaud, c'est quoi ton point de vue, Maurice ? Arnaud, quoi est ta bouteille de whisky ? C'est bon, tu peux la mettre en... Non, j'ai arrêté, moi. Ça fait un mois. Ça fait un mois que j'ai arrêté l'alcool. Je me dis que je sortais en ville draguer des femmes comme le font beaucoup de gens, tout simplement. Alexandre, ça tient pas, moi. L'alcool, j'ai arrêté. Alexandre, tiens. Alexandre, j'aimerais... Alexandre. On n'a pas su. On n'a pas su s'il était mineur ou majeur, celle que tu as retrouvée. Mais il est en train de me retracer toutes les histoires que j'ai toujours racontées sur Maurice Radiolibre. Je vois pas. Ça t'a pas, Alexandre. Ça te porte un intérêt si tu t'écoutes. Mais par contre... C'est gentil que tu portes un intérêt chez moi. C'est un mec qui, par exemple, n'a pas longtemps qu'il dit, va faire disparaître 40 tonnes ou 150 tonnes de papier dans la nature, qui, voilà, de la nuit, on sait pas ce qu'il fait exactement, qui est capable même de montrer à Maurice, attends, je te montre la voisine en face de chez moi, et c'est Maurice qui t'a dit non, 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 c'est pas la peine. Donc tu vois, t'as quand même un comportement qui est assez étrange. Et attendez, on parle pas de l'exhibition parce qu'on a quand même vu son zizi. Je te rappelle que quand je mets la webcam, déjà, j'ai le courage de la mettre et toi, tu n'en mets jamais, comme beaucoup d'auditeurs, donc c'est une preuve de courage. Désolé. Mais tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Tu m'entends, non ? Mais c'est attendu. J'ai pas besoin de montrer ma tête pour que je sois crédible. En fait, c'est pas, tu vois, jouer avec tes mimiques, là, t'es pas au poker. Parce que déjà, tu mens mal, tu vois, tu mens très mal. Toi, t'essaies de faire comme les mecs qui ont fait des grosses saloperies, et puis, oh, c'est pas très grave. Ah, écoutez, une petite fellation, c'est pas bien grave, tout ça. Ah, une petite brunette derrière une porte, c'est pas bien grave. Ah, mais j'embrasse une fille qui était bourrée, c'est pas bien grave. Tout ça fait partie d'un jeu qui s'appelle le poker. Et quand tu vas arriver au truc, tu vas faire tant qu'il faut. Mais Kader, t'as oublié la gothique dans son lit qui était mineur. T'as oublié ? Mais juste un truc, Kader, il a déjà montré sa tête, pour te dire, Alexandre. Parce que tu nous as fait part d'informations qui relèvent de l'intimité. Je veux dire, quand tu nous racontes ta mère et ton père qui avaient des relations sexuelles et que t'étais derrière le lit, on ne sait pas ce qui se passait. Excuse-moi, tu vois, t'es quand même dans un registre assez... Enfin, nous ne l'oublions pas que Yann amène de la pâtisserie à des enfants. Qui se dit, oui. Yann, Yann, dans son boulot, il amène de la pâtisserie à des gosses. Et donc ? Mais voilà, il faut le savoir. Ah oui, Yann, il apporte de la pâtisserie à des enfants. Et alors, ça veut dire quoi pour toi, Alexandre ? C'est pas illégal d'offrir des gâteaux aux enfants. Si, si, pour Yannick, tu vois, il y a un truc qui ne va pas. Parce que lui-même, il est tellement dérangé que forcément... Oui, oui, oui. Il n'ose même pas parler aux enfants, Yannick. C'est pour ça qu'il est tout seul chez lui. Il n'ose même pas parler aux enfants. C'est-à-dire que toi, tu as déjà dit que tu n'aimais pas les gosses. Je trouve bizarre qu'un mec, il n'aime pas les gosses, amène des petites pâtisseries aux enfants. J'ai même expliqué pourquoi. C'est pour qu'il me serve de cobaye pour me dire si c'est bon ou pas. Mais comme tu n'entends pas tout, ça doit être pareil avec tes conférences. Tu vois, il n'y a que certaines parties que tu entends. Donc, forcément, ça s'en bouille dans ton cerveau. Alors, Alexandre, je voudrais avoir ta position. Concentre-toi sur Alexandre. Qu'on a parlé dans l'émission. Qu'est-ce que tu penses le fait d'abaisser le consentement de l'âge de la relation sexuelle à 13 ans ? Vous avez vu, ça me perturbe, ça, Yannick. Il n'arrête pas d'en parler. C'est quoi ? Alors, l'abaissement de l'âge à 13 ans, je trouve ça lamentable. Parce que je pense qu'à 13 ans, on est encore un enfant et on n'a pas ni la pensée, ni le physique, ni l'aura pour avoir... On appelle le discernement, on dit. Le discernement. Le discernement. Voilà, on n'a pas le discernement pour ça. Et moi, je suis contre, je pense que la majorité sexuelle doit rester à 16 ans et qu'elle ne doit pas être en dessous de 16 ans. Elle est à 15 ans avec quelqu'un. Tu veux dire la maturité sexuelle plutôt, non ? Non. Est-ce qu'il y a la maturité dans la tête ? Et puis la maturité, je veux dire, sur le plan physique. Enfin, entre guillemets, je connais aucune... Enfin, quand je vois, je ne regarde pas des filles dans la rue, mais je connais, entre guillemets, physiquement, il y a de filles de 13 ans qui ressemblent à des femmes ou des jeunes femmes. Tu vois, donc il n'y a aucune attirance. Moi, je... Attends, attends. Là, j'ai besoin de réentendre celle-là. Je n'ai pas bien compris. Tu peux répéter ? Non, mais je vais encore mal m'exprimer. Non, non, mais justement, c'est pour ça que je te donne l'occasion de bien t'exprimer, pour être sûr. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas le dire. Je veux être sûr que j'ai bien compris ce que tu viens de dire. Allez, qu'est-ce que tu viens de dire, Alexandre ? Non, je veux dire, parce que moi, je ne me connais pas trop dans ces lois. Je veux dire, je ne comprends pas, moi, les gens qui font des choses abominables, en fait. Non, non, non. Ce n'est pas ça que je voudrais que tu nous précises. C'est juste l'histoire de la fille de 13 ans, là. Je n'ai pas... Vas-y. Juste pour être sûr que j'ai compris ce que tu as dit, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos des filles de 13 ans ? Non, quand ils disent que la majorité... Pour moi, la majorité... Non, à propos des filles de 13 ans, qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est ça, moi. Elles n'ont pas la maturité nécessaire, voilà, pour penser à des choses de grand. Donc la majorité n'a pas à être à 13 ans. Je trouve ça lamentable même d'évoquer ce... Mais là, il ne s'agit pas de la majorité, hein. Il s'agit du consentement. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Parce que... Il faut que vous... Bon, je sais que ce n'est pas facile pour vous, les lois du pays. Mais j'essaie de vous expliquer si vous arrivez à vous concentrer. En fait, il ne s'agit pas de l'abaissement de la majorité sexuelle. Il s'agit de l'abaissement du... Ou en tout cas de l'encadrement, de l'acceptation, du consentement, en fait. Donc on va considérer qu'au-dessous de 13 ans, l'enfant ne peut pas, ne peut dans aucun cas, être considéré comme une personne consentante s'il y a une relation de type sexuel avec un adulte. C'est-à-dire que systématiquement, s'il y a une relation, au-dessous de 13 ans, l'adulte sera condamné. Voilà. Bravo. Moi, je suis outré par ça, Boris, parce qu'en fait, je n'étais même pas... Moi, là où je suis outré, c'est que je me dis normalement, un adulte... Non, mais... Allô, non, 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 ferme, 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 écoute, écoute. Aujourd'hui, et tout cela part d'une histoire de cette fille et de Sarah de 11 ans, aujourd'hui, il n'y a pas d'enquêtement, il n'y a pas de loi qui parle du consentement des enfants en matière de sexe. C'est-à-dire que c'est au cas par cas, donc voilà, l'enfant est là, les psychologues, etc., on la questionne ou on le questionne, et c'est à partir de là qu'on détermine, qu'on peut se dire, voilà, c'est un enfant de 11 ans, c'est une enfant de 11 ans, donc dans ce cas-là, et elle a accepté, elle a consenti, elle a pu faire du sexe avec le monsieur, je ne sais pas quel âge, de 28 ans ou de 30 balais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre législatif. Donc là, l'idée du législateur, c'est de dire, maintenant, on va faire un cadre, et on va se dire que les enfants au-dessous de 13 ans ne peuvent jamais faire du sexe avec un adulte. Voilà. Donc c'est pas l'abaissement du truc, etc. C'est mineur. Mineur aussi ? Non, non, adulte. On parle d'adulte. On dit que systématiquement, si un adulte, donc quelqu'un qui a plus de 18 ans, c'est ça un adulte, si un majeur fait du sexe avec un enfant qui a entre 13 et 16 ans, c'est au cas par cas, donc comme ça se passe aujourd'hui, c'est le juge, les psychologues, les machins, tout ça, qui vont déterminer s'il y a eu consentement ou pas. Par contre, par contre, par contre, ouvre les oreilles, ferme la boule, ouvre les oreilles, c'est important. Par contre, s'il y a une relation sexuelle entre un majeur et un enfant qui a moins de 13 ans, systématiquement, on va condamner le majeur. Ah bah pour moi, on devrait systématiquement condamner les gens, un majeur s'il y a une relation sexuelle avec une mineure de moins de 16 ans, devrait être systématiquement condamné. Sauf que toi, t'as ton traitement à prendre et que tu sais même pas pourquoi tu dis ça, en fait. C'est appuyé sur quoi ? C'est appuyé sur quoi ce que tu nous dis là ? À 16 ans, pourquoi ? Pourquoi à 16 ans ? Pourquoi pas à 15 ans, à 14 ans, à 17 ans ? Pourquoi à 16 ans ? Parce qu'on est encore un enfant à 15 ans, on est encore un enfant à 16 ans. Bah on est encore un enfant à 16 ans, on est un enfant chez nous jusqu'à 18 ans. Bah si, je te le dis pour que tu le saches. Attends, 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 parce que tu n'auras pas toujours ton ordonnance sur toi. Je t'informe quand même qu'au-dessous de 18 ans, les adolescents sont considérés comme des enfants chez nous. Ce sont des enfants. Les adolescents sont des enfants. Oui, oui, des mineurs. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu m'expliques ton raisonnement. C'est appuyé sur une expertise particulière. Pourquoi 16 ans ? Pourquoi pas 17 ans ? Il y a des experts qui ont... Il y a des experts qui ont... Je pense, j'imagine qu'il y a des experts psychiatres qui ont... Tu imagines qu'il y a des experts ou tu le sais ? Tu imagines ou tu le sais ? Bah je le sais, puisque la majorité, c'est quelque chose de légal Maurice, ça a été mis en place. Donc j'imagine qu'il y a des experts qui ont dû expertiser des jeunes femmes de 16 ans et ils ont, j'imagine, déterminé... Alors non Alexandre, non, il n'y a pas eu de psychologue. C'est où, sous Valéry Giscard d'Estaing, la majorité en France était de 21 ans, comme dans beaucoup de pays du monde. Et au Pompidou, je ne sais plus, non, c'est Giscard d'Estaing. On est passé de la majorité à 21 ans à 18 ans. Il n'y a pas eu d'expertise de machin chose, on ne s'est pas dit. Il y a un ressort qui est plus tendu entre 18 et 21 ans, donc on y va. C'est d'abord une histoire de vote. Et en tout cas, moi je suis outré par ça... Tu es outré par quoi ? Tu es outré par quoi ? Je suis outré par quoi ? Je n'ai pas compris en fait. Je suis outré des gens qui font des choses avec des mineurs, des choses comme ça. Je trouve ça, c'est... Il n'a pas compris. Il n'a pas compris Alexandre. Un majeur doit faire l'amour avec des majeurs. Moi personnellement, je ne pourrais jamais faire l'amour avec une femme d'en dessous de 18 ans. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Tu es sûr ? Parce qu'il y a eu un mec de Strasbourg qui a appelé. Et il me semble qu'il a fricoté avec une fille de 16 ans, il me semble. J'étais là. J'étais là. L'énergie grand quoi. Qu'est-ce que tu dis ? Il faut faire un bisou sur la joue ou je ne sais pas quoi. Oui, oui, oui. Je ne crois pas qu'on était sur le bisou du tonton de Strasbourg à la petite... Absolument. Je n'ai pas eu l'impression que c'était ça qu'on m'avait raconté. Moi personnellement, Alexandre de Strasbourg, je ne pourrais jamais avoir de relation sexuelle avec un mineur. Parce qu'elles ne veulent pas. Parce qu'elles ne veulent pas. Mais tu as quand même essayé. C'est ça. Moi, c'est minimum 18 ans Maurice. Oh mytho. Mytho. Minimum. Par contre, tu as vu des vidéos de canadiennes de 16 ans. Tu as vu des vidéos de canadiennes de 16 ans. Tu as vu des vidéos de canadiennes de 16 ans. Je viens de toi Alexandre. Bravo. Exactement, j'allais le dire. Tu t'en souviens Alexandre où tu étais sous traitement ou tu as pris deux cachets au lieu de trois ? Non, non. Je ne suis pas sous traitement. Allez Alexandre Tapie. Je ne sais plus si je l'avais raconté ou pas. Enfin voilà. Il faut comprendre. Ça devait être pour rigoler, pour me rendre... Voilà. C'est ça. C'est ça. On n'est pas touché. Toi aussi, tu as une version alors Alexandre. Version 2.0, 3.0. Pareil. De théâtre. Voilà, c'est ça. Ouais, théâtre. Voilà, mais c'est bien. C'est un théâtre. Théâtre, poké, rétropora. Maurice 1974, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, merci. Mon souvenir était bon alors. Maurice. Aujourd'hui, Maurice, t'as eu ta majorité à battre un an ou à 18 ans ? Je ne sais pas. Je regarde et je te dis, laisse tes coordonnées. Alexandre. Il est encore majeur Maurice. Il y a des rencontres nocturnes avec les escortes girls. Est-ce que tu avais tout le temps ta possession, leur âge ? Ah, tu penses que non. Il n'y a pas marqué quand tu... Il me semble que les jeunes femmes que je vois dans la rue n'ont pas un âge. Ce n'est pas marqué sur leur... Tu avais des relations avec elle. Tu avais des relations avec elle. Et toi, Kader, quand tu te balades à 3 et que tu vois une pute, est-ce que tu vois son âge, non ? Je ne fréquente pas les putes. Voilà ! Là, tu vas poser une pute. Attends, attends, attends. Je n'ai pas venu à l'antenne, moi, en disant, j'ai été cette nuit, voilà, je meuf, je vais retourner dans mon naissance, j'ai coupé le cul, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est toi qui nous a dit ça pendant des semaines et des semaines. Et toi, maintenant... Je vois bien, Boris, dans 25 minutes, tout à l'heure. On sera parti, nous. Si tu avais le rage dans ta possession et tu me dis que ce n'était pas marqué sur son visage, ça veut dire qu'elle n'avait aucune connaissance de son âge. A tout à l'heure, les gars. A tout seul ! Et toi, quand tu vas voir une pute tuée, est-ce que tu connais son âge, Kader ? Tu comprends ce que je viens de te dire ? Et toi, tu comprends ce que je veux dire ? C'est exactement pareil. Quand tu vois des gens dans la rue, tu ne connais pas le rage. Et on a posé des millions de questions, mais on a raté la plus importante quand même. C'est qu'est-ce qui fait, après tout ce que tu nous as raconté ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais volte-face ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, tiens, je vais changer de version, ça sent le roussi ? Pourquoi maintenant ? Il n'y a pas de version ou de roussi à faire. J'ai été interrogé, là, sur Maurice Raël et Libres, sur le harcèlement à base. Et on a dévié sur des sujets que j'avais inventés sur Maurice Raël et Libres pour faire du théâtre et pour me rendre l'intéressant et m'entraîner, justement, à analyser les comportements et ce que je raconte pour jouer au poker. En fait, tu es un génie, en fait, Alexandre. Je joue au poker et moi, c'est un exercice, entre guillemets, de concentration et d'analyse. Et c'est dans ton coup, tu ne vois même pas nos physiques, tu ne vois même pas nos visages. Attendez, attendez, j'ai besoin juste d'être sûr d'avoir compris ce que tu viens de dire, encore une fois, je suis désolé. Donc là, tu m'arrêtes, si je me trompe. Donc là, tu es en train d'expliquer que ton comportement global dans tes interventions n'est qu'une sorte d'entraînement pour le poker, c'est ça ? Disons, il faut analyser le poker. Alors, quelle est ton analyse des joueurs, là ? Tu peux nous raconter ? Pour être un excellent joueur de poker, il faut une bonne capacité d'analyse psychologique. D'accord. Pas d'analyse chimique, non ? Non, non. Tu n'as pas des pipettes sur toi ? Alors, quelle est ton analyse des joueurs, là ? Tu nous racontes un peu comment tu sens le plan ? Vas-y. L'analyse des joueurs, je pense qu'il y aura des joueurs qui vont être hyper tactiques. Non mais là, là, les joueurs qui sont autour de la table, alors raconte comment tu les sens, là. Je ne sais pas quoi, Yannick de Ramonville-Saint-Anne, il joue comment, ce mec-là ? Il est bon. Yannick de Ramonville-Saint-Anne, c'est quelqu'un, un joueur très serré qui va jouer... Serré, tu veux dire, il a les fesses serrées ou... Tu veux dire quoi, serré ? Il va jouer que quand il a de bonnes cartes. Yannick de Ramonville, c'est quelqu'un qui va jouer que quand il a de bonnes cartes. Il sera très radin, il sera très radin sur ses jetons. C'est quelqu'un de très radin, Yannick de Ramonville. Quelqu'un qui compte que un sou est un sou. Et après, analyse les autres, Arnaud de la Fertéalé, il joue comment, lui, là ? Arnaud de la Fertéalé, alors lui, c'est un pigeon, c'est le pigeon de la table. C'est le mec qui va pouvoir en fumer en 5-5. Le mec, il va croire que tu as l'as, lui, il va se sentir supérieur à toi. Et c'est quelqu'un qui va très facilement être naïf dans son jeu. Mais Arnaud de la Fertéalé, c'est un mec qu'on peut en fumer, parce que c'est le seul mec qui t'est défendu, là, à la table. C'est comme ça qu'il faut le... C'est le seul mec qui t'est défendu, quand même. Donc, c'est un mec que t'as en fumer. Ok. C'est incroyable ! Alors, c'est pas pour Kader. Le pôle de lecture, alors, lui, tu sens comment l'analyse, là ? Le pôle de lecture, il doit bluffer parfois, ouais, ça doit être un bluffeur. Des fois, il bluffe, il joue pas mal, mais il bluffe énormément, je pense, le mec. Ouais, c'est un grand bluffeur. Pas du tout, pas du tout, j'aime bien, je veux que les cartes dures, moi. C'est un mec qui parle beaucoup, mais qui bluffe énormément. Et, au final, il sait pas trop jouer, je pense. Eh non, mais toi, tu dis que tu dis pas la vérité, de toute façon. Donc, autrement, fort, tu dis qu'il joue toujours en rôle. Ouais, Kader 2-3, alors, il joue comment, lui ? Kader 2-3, c'est le mec un petit peu, un petit peu m'en foutiste, qui, ouais, il va être beaucoup, énormément sur ses gardes, mais à un moment, tu pourras lui tendre un piège, où il va tomber les deux pieds dedans. Donc, à un moment, tu vas lui faire croire que tu bluffes. Donc, le mec, tu le laisses gagner un coup, car il sera hyper en confiance. C'est le mec qui va être hyper en confiance. Il va dire, oh putain, je suis sûr de moi. Et puis là, tu vas lui baiser la gueule deux, trois coups après. Et le mec, il va perdre 6 000 jetons. Il va lui en rester 2 000. Il va être hyper nerveux. Kader, c'est quelqu'un qui, quand il perd, il devient hyper nerveux. Il perd ses nerfs, ça boue intérieurement. Il va pas te couper. Et ensuite, tu l'exploses complètement. Yann Davant, alors, pour finir le tour de table. Yann Davant, comment, comme joueur ? Yann Davant, c'est le mec qui va... Ça va être un bon joueur de poker. Le bon joueur, quand même, qui va... C'est celui dont je me méfie le plus, parce qu'il est très... C'est quelqu'un de très malin. Et qui va... Tu pourras pas lire son jeu. Mais il faudra lui gratter des jetons. Avoir une analyse plus poussée dans sa manière de relancer. C'est quelqu'un qui est très calculateur. C'est quelqu'un qui... Yann Davant, c'est quelqu'un qui, finalement, est très très malin dans son jeu. Qui pourra très facilement aussi, peut-être, rentrer dans le jeu de l'autre. Donc, Yann Davant, je m'en méfie énormément. Mais c'est un joueur qui, pour le battre, pour le battre au poker, Il faut, comment dire... Il faut le pousser à la faute, en fait. Il faut rentrer dans son jeu. C'est-à-dire, il faut lui faire des relances... Ok, j'ai compris. Yann Davant, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ensuite. On va s'en aller. Alors, qui va là, je te prie. Ouais, bonsoir. C'est Thierry à Bouchama, de Paris. T'as quel âge à Bouchama ? J'ai 41 ans. C'est à toi la main. Ouais, bah écoute, voilà, j'ai été écouté pour presque une semaine. J'ai écouté votre émission. Oui. Et je me marre avec vous. Et sincèrement, Maurice, la dernière fois que je t'ai entendu depuis que tu étais sur Skyrock, mais là, je t'ai perdu de vue depuis. Mais je suis content de t'entendre, en tout cas. J'en suis ravi. On va... Tu cours moins vite, aujourd'hui, quand même. Merci. Ouais, mais c'est grâce à Yannick qui m'a donné le flux pour t'écouter. Et voilà, quoi. Bon, mais très bien. Je suis ravi. On va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion. Arrêtez de taper sur votre clavier, là. Je sais pas qui. On va écouter... On va écouter Alexandre de Strasbourg, qui a été à l'honneur, ce soir. Qui a été au centre des propos. qui nous a fait des révélations. Ce soir, c'est une charnière, un peu, dans ton passage dans l'émission. Là, t'as changé de... Tu as changé de statut. Maurese, c'est pas non plus une nouveauté. Vous avez fait le coup avec son emploi, hein. Mais bon. Ah bon ? En tout cas, Maurese, ça me fait toujours plaisir. Ça fait maintenant 3 ans déjà que je suis auditeur de Maurese Radio. 3-4 ans. C'est... J'ai pas vu... Je vois pas le temps passer, en fait. Et c'est... On peut pas expliquer... J'ai pas de mots sur ce sentiment. Je pensais jamais le vivre, en tout cas. D'être attaché à un programme. Attaché à une émission radio. Est-ce que ça reste une émission radio ? On a l'impression qu'elle fait partie... Elle fait partie de ma vie, en fait. Et ça, les gens de mon entourage ont du mal à le comprendre. À le... À le concevoir. Euh... La réflexion qui vient le plus, c'est... Tu sais, Maurice, il en a rien à foutre de toi, hein. Quand tu seras... Si un jour t'es malade, c'est pas Maurice qui sera à côté de toi. Euh... Ça, c'est les gens qui ont un peu d'intelligence qui disent ça. Désolé, hein. Pour les gens qui... Qui vont réécouter le podcast. Mais euh... Maurice m'aide énormément psychologiquement. Il m'a aidé à... A trouver ma compagne, d'ailleurs. Je change aussi de comportement. Pour trouver une compagne... Euh... Classe comme la mienne. Euh... Je suis parti en vacances. Euh... Alors que ça faisait des années que j'étais pas parti. Et euh... Euh... Je dois beaucoup à Maurice. Je vais pas citer ton nom de famille, Maurice. Mais voilà, je dois beaucoup de choses à Maurice. Et euh... Je l'en remercie euh... Je lui dois beaucoup beaucoup dans ma vie, en tout cas. Et euh... Sur quoi, un petit pied ? Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est... C'est envisageable. Dès que j'ai des sous et euh... J'aimerais... J'essaie déjà d'acheter une couette et des draps pour chez toi, avant de... de... On va déjà changer un peu l'environnement. Et euh... Voilà. Ben sinon, c'était un plaisir de discuter sur Maurice Radiolibre. Et euh... Ben... Ben à bientôt, Maurice. Merci beaucoup pour euh... Pour euh... Pour ton émission. Alors qu'il y aura les bonnes à toi. Merci d'être venu. Euh... Je voudrais remercier Didier qui habite euh... En Californie. À l'ISO Vieraux. Euh... Qui a été faire des emplettes dans la boutique de Maurice Radiolibre. Merci euh... Didier. C'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à faire tourner... Euh... Tourner Maurice Radiolibre à payer nos factures. Puisque quand t'achètes quelque chose chez nous, euh... Cet argent euh... On le refile immédiatement à notre assureur, à l'USSAF, à euh... A nos salariés, à euh... Aux sociétés d'auteurs, etc. Merci beaucoup pour ton soutien. La conclusion de Yann Davon, je vous prie. Jusqu'à quand je vais pouvoir me dire que euh... Euh... Cette émission nous permet de voir qu'il y a... Il existe des paradoxes quand même infranchissables. C'est-à-dire que euh... Je suis pas du tout d'accord avec l'analyse de Maurice. Et pourtant je suis d'accord avec lui, je m'explique. C'est-à-dire que euh... Moi je... Je considère, je vous dis avec une extrême gravité, Je considère que vraiment Alexandre pour moi il est responsable. C'est-à-dire que... Il devrait pas être là, que si... Que c'est au... C'est là le... Comment dire... Le système qui fait mal son travail. Mais... Là où je suis d'accord, c'est que malheureusement, j'ai peur que ça se... Dans les faits divers. J'ai très peu... Je suis très embêté avec ça parce que je pense que ça risque d'arriver un de ces quatre. Et euh... Bah un peu... C'est un peu comme notre système de santé qui autorise des médicaments, on a pas le droit. C'est un peu notre système psychiatrique qui peut pas tout prendre en charge parce qu'il y a des dysfonctionnements partout. Que ce soit dans les prisons, etc. Et ce qui met un peu la société en danger. Et donc voilà. Moi je... Cette émission révèle ça aussi d'ailleurs, puisque c'est une photographie de toute la société. Moi je pense que ce monsieur est irresponsable et qu'il a rien à faire dehors. Et que voilà. Et que j'espère que ça va pas se terminer dans les faits divers. A demain. Alors qu'un roi et bonne nuit à toi, merci d'être venu. Donc pour ceux qui me posent la question, il suffit d'aller sur notre site internet morriseradiolibre.com Et là on peut faire des dons à morriseradiolibre ou aller sur la boutique pour acheter des mugs, pour acheter des t-shirts, pour acheter des best-ofs, pour acheter plein de trucs. Puisqu'il y a des gens qui se fatiguent. Les gens du comité des auditeurs actifs de morriseradiolibre qui se fatiguent. Pour que ça fonctionne, je les en remercie. La conclusion d'Arnaud à l'affaire Théâtre. Oui. Je pense que pour Alexandre que... Comment dire... C'est... Se faire soigner comme Maurice tu l'as proposé. Je pense que... Il ne devrait pas perdre son appartement. Parce que... Quand on se fait soigner en psychiatrie, minimum une hospitalisation, c'est trois semaines, maximum trois mois. Et que... On se retrouve à la rue en sortant de psychiatrie. Ça ne serait pas bénéfique alors qu'il serait soigné. Donc ça, ça ne serait pas bien pour lui. Donc voilà. Je pense qu'il peut se soigner donc en psychiatrie. Et puis une fois qu'il serait stabilisé, on va dire, entre guillemets, il pourrait réintégrer son appartement. Et puis j'espère que... Qu'il va prendre ça en compte pour se soigner. Je crois qu'il... Ces sortes de déviances... Ou ces... Comment dire... Ces pulsions à... Enfin... Un peu spéciales. Voilà. A bientôt Maurice. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La... Conclusion de... De Kader 2-3, je vous prie. Oui Maurice. C'est bien la première fois que j'entends... Quelqu'un... Se... Se justifier... En usant de ce stratagème du poker. J'aurais jamais pensé qu'on est dans le thème du harcèlement. Dans le harcèlement, on arriverait à parler de la mise en situation dans le poker. Et dans ton émission, on peut avoir ce genre de choses. Mais en même temps, c'est pas mal. Parce que ça permet de donner une... Une vision assez réaliste du comportement des gens. Et surtout du... La responsabilité des gens face à leurs propos et leurs actes. Ici, il n'y a que des propos. Parce que les actes, on ne peut pas juger. Puisque ça ne reste que des propos. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant à suivre. Et ça permet d'avoir un focus assez... Assez réaliste, assez précis sur le fonctionnement du français lambda. En situation de stress. Et ça me fait toujours assez plaisir de voir ça. Je te souhaite une bonne soirée, Maurice. Et puis à très bientôt. Merci d'être venu, Canral et bonne nuit à toi. La conclusion, regardez par ici, de Paul. Alec Tour, je vous prie. Merci, Maurice. Ben, cette émission, pour moi, est une émission charnière dans le parcours d'Alexandre de Strasbourg. Parce qu'il avait toujours réussi à trouver des pirouettes pour s'en sortir. Ou à essayer quand il était confronté à une certaine incohérence de ses discours. Et là, c'est la première fois qu'il n'a pas trouvé d'autre échappatoire de dire qu'il avait tout inventé. Alors, il me tarde avec impatience de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Voilà. Merci pour tout, Maurice. Bonne soirée. Merci à toi d'être venu à Canral et bonne nuit. La conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Anne, je vous prie. Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent ici en disant qu'ils recherchent la vérité, qu'ils voient la réalité. Je ne sais pas pourquoi ils veulent tout ça. Moi, je suis là pour l'amusement et ça me convient. Bonne nuit à tout le monde. Alors, Canral et bonne nuit à toi. Abushema, tu m'as dit que tu étais à quel endroit et que tu avais quel âge ? Là, j'ai 41 ans et j'habite à Paris. T'habites des ans combien à Paris ? Euh, je veux dire Paris parce que j'habite pas loin en fait, mais... Mais t'habites où ? T'habites où ? Exactement, j'habite à Troyes, exactement. À Troyes ? Ouais. Comme Canère ? Exactement. Mais pourquoi tu dis que t'habites à Paris alors que t'habites à Troyes ? Ça va pas ? Non mais je veux pas... Ouais, mais voilà... Bah t'habites à Troyes, t'habites à Troyes, faut pas que tu sois gêné mon vieux. C'est comme ça, hein ? Ouais, je sais bien, je sais bien, t'inquiète. Ouais, j'habite à Troyes, ouais. Voilà, donc tu dis que t'habites à Troyes, c'est mieux. Voilà. Bon, merci d'être venu. C'est l'émission, c'est 21h, c'est pas une heure du matin. Non, non, t'inquiète, non, non, mais j'ai pas... Parce que des fois j'appelle, j'appelle pas, j'ose pas des fois. Voilà. Bon, tu vois. En quel moment les bonnes et à toi, merci d'être venu. Merci, à demain, tchon. Tu sais où me trouver. J'adore cette émission, je suis fanatique de cette émission. Elle est vraiment super bien. Alors... Euh... Il y a euh... Il y a euh... Il y a un certain... Il y a un certain... Il y a un certain aux... Il y a un certain aux... Il y a un certain aux... Qui te salue... Et te suit. Ben super, ben tu le salues pour moi. Je salue celles et ceux qui sont sur site, hein, qui sont pas là. Et ouais. Je te laisse avec un très joli titre. Un petit peu long. Tu vas voir, c'est vraiment bien pour te mettre en condition pour dormir. Pour faire... Pour faire dodo. Donc là, il faut baisser les lumières, il faut se calmer. Bon, t'as... C'était intense, hein, on s'est dit... On a entendu beaucoup de choses ce soir. Mais euh... Mais voilà. Demain est un autre jour. Il faudra que tu sois en forme. Je te rappelle que l'émission c'est à 21h. Je te rappelle aussi qu'on a besoin de ton pognon. Donc il faut que t'ailles sur le site morriseradiolivre.com Il faut que tu ailles... ...d'emplettes dans la boutique. Qu'il faut que tu soutiennes, en fait, le loisir que tu as... Que tu t'es choisi. Puisque t'as compris, hein, on adorerait que tout soit gratuit. Mais bon, ils nous font pas de cadeaux. On a un retard à l'URSSAF. Donc voilà. Donc il faut... Il faut être là. Parce que bon, t'as compris, à la fin du mois, le retard va continuer à se creuser. Ha, 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 ha. Ouais, parce que les salariés, on les paye quand même. La fin du mois... ... ... Merci.